Le jeu c'est démarré. Donc on doit être à la 30ème ou 31ème partie ? Mais c'était pas la 30 la dernière fois ? Ya fallait dire ouais t'étais à 39 ou 40 déjà là. Non nounmonsonon non, j'étais à 30. Ah c'est non ? Parce que t'avais annoncé, je crois. Je bêtise... causera l'impression que celui-ci. J'avais cru qu'on prend 39 ou un truc dans le genre, moi. 29. C'est aussi ce que je me rappelle t'avoir entendu dire, du coup... JDR... L5R... On est à numéro de partie beaucoup ! Ah oui, non, non... Non, on doit être à la... À la 40, en fait. À la 40. Ah... Ça doit être ça... Une partie de mauvais choix et d'idées stupides, et on est toujours en vie. Oui, donc résumé, la partie précédente. Vini, vidi, presque pas Vici, hein. Ouh, 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 ouh... On s'en est pris plein la gueule ! On a fait les kekos, et... Et on a fait une très grosse erreur de calcul qui nous en a fait prendre plein la gueule. C'est-à-dire que... Pour faire simple, on a décidé d'aller faire chier les... Les lions, en les atta... En attaquant leur zone de ravitaillement. Les grues, s'il te plaît, les grues. Les grues, pardon. Les lions sont censés être nos alliés. Je suis fatigué, il m'arrive de faire des erreurs. Mais c'est pas grave. Donc, euh, les grues... En attaquant à revers leur centre de ravitaillement. Sur le papier, c'était une bonne idée. En pratique aussi, c'était une bonne idée, en soi. L'exécution, on va dire que ça, c'est un peu plus aléatoire, comme d'hab. Et donc, on est arrivé sur place. Enfin, on a mis en place un plan super génial et intellectuel. On a donc envoyé Icoma... Bref, la magistrate Lyonne. Chica. Chica, ouais, c'est bien ça. Tu pourrais connaître le nom de tes hommes, quoi. Ouais, mais... Ouais, mais non, pas en ce moment-là. Je suis à peine à connaître le nom de ceux de mes collègues. Bref, euh... Du coup, on a envoyé Icoma Chica, euh... En éclaireur, plus ou moins. Faire un peu de repérage. Elle a repéré que les grues avaient un... Un centre de ravitaillement, un peu à l'arrière de leur... De leur troupe. Et qu'ils étaient étonnamment peu protégés. Du coup, dans notre grande intelligence de joueur, on s'est dit... Ouh, c'est un piège à con ! Mais on doit y aller ! Du coup, on a fait ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire, on s'est jeté dans le piège à con. Euh... Donc, euh... Yukuko... Donc, euh... Bayushi Yukuko, la femme de mon perso. Et, euh... Ikomashika ont attiré euh... Le troupeau... Enfin... Alors, déjà, pour commencer. On est allé sur les lieux, on a observé. Premier truc qui nous a surpris. Euh... Il y avait euh... Des bâtiments relativement avancés pour des gars qui étaient là depuis une semaine. Dont un avec des morceaux en dur. Des pierres. Des choses comme ça. Ce qui est relativement étonnant. Euh... Ils appara... Ils étaient en train de préparer euh... Pas mal de... Enfin... Plusieurs entrepôts. Plus un bâtiment... Donc, euh... En bois. Entièrement. Et plus un bâtiment principal en pierre. Qu'on nous a semblé à la fois bizarre... Ils ont fait mieux que les aides. C'est ça. Ils sont euh... Des grues qui construisent mieux que les aides. C'est un peu perturbant. Alors, juste... C'est des cailloux, les bâtisseurs. Bref... Ce petit détail aurait dû nous titiller. Petit détail m'a titillé. C'est pour ça qu'il fait... Ah clairement euh... Hein... Je veux dire euh... Quand ça construit vite euh... C'est qu'il y a peut-être un jougenja de la terre qui traîne quelque part quoi. Oui, ben on pouvait pas s'attendre à ce qu'on a découvert à l'intérieur. Parce que les grues sont supposés être honorables. Bon cela dit, on a maintenant... On a les preuves que non. Mais euh... Mais quand même. Hein ? On nous fait chier avec l'honorabilité des grues euh... C'est que du mytho. Comme toi, à chaque fois qu'on nous raconte des histoires. Bref. Pour le prouver, ça va être autre chose aussi. Non. On le prouvera pas. On l'annoncera. Il y a une différence notable. Le prouver, c'est que tu essaies d'argumenter. L'annoncer, c'est que c'est indiscutable. Pour le goût, t'as pas peur. Mais euh... Bref. Euh... Du coup. Donc. On est arrivé sur place. On a vu ce bâtiment en dur. D'où est sorti... Daigutsu Senshi ? Daidoji Senshi ? Ça commence par Dai et ça finit par Senshi. Daidoji ouais euh... Ouais c'est Daidoji ouais. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Donc euh... Le gars qui est supposé être responsable de l'attaque de Kalani. Le mec qui est en charge. Là, officiellement, pour le coup contrairement à Kalani. Euh... De mener l'équipe qui va préparer les premiers assauts. Et euh... Commencer à faire chier notre ami Akodo. Et accessoirement euh... Le responsable de la ville des Arias. Bref. Euh... Deux gardes du corps de la... De ce superbe bâtiment en pierre. On se dit... Hum... On a donc la preuve que ça appartient aux grues. Deux. Hum... Il se passe un truc louche. Une quinzaine de Boudokai autour... De la... De la bâtisse. Enfin autour de la... Dans le camp. En plus des émines qui sont... Et des tentes des mines et de tout ça. Qui sont en train de construire les entrepôts. Et on a mis un super plan en place. De la mort qui tue. De genre que... Personne. Jamais personne. Ni Hannibal Smith. Ni aucun génie militaire. N'a jamais eu en tête. C'est à dire que... On a envoyé des gens faire euh... Faire... Diversion d'un côté. Pour attirer les Boudokai ailleurs. Pendant que nous on chargeait la tente. Et ouais. On est des joueurs de trois tigeants. Donc ça a marché à 80% un peu plus. Et il y avait plus qu'un nombre ridicule de Boudokai à franchir. Pour aller vers la tente. On a donc décidé héroïquement Akodo et moi de se jeter... Enfin pas la tente. Le bâtiment en pierre. On a donc Akodo et moi décidé d'héroïquement discrètement se jeter jusqu'à la bâtisse en pierre. Pendant que Shinjo qui n'a pas réussi à être discrète. De occuper les Boudokai restants. Et une fois rentré. On est tombé nez à nez avec un Shugenja. Comme l'MJ avait prévu. Quel ? C'est le Shugenja renard araignée enculé de sa mère qui a essayé de tuer Saito à l'allée. Et celui qui a piqué les bouquins du lion. Qu'on suspecte d'avoir piqué les bouquins du lion. Mais on sait toujours pas pourquoi et on sait pas pour qui. Oui c'est pas pour lui. On a pas trouvé les bouquins du lion sur lui. Quand il est mort. On a suivi une bataille un peu stupide dans le sens où on s'est retrouvé face à un Shugenja. Qui avant la fin du premier tour avait transformé un de ces deux Boudokas de compagnie en Oni. Enfin en ingrédients à Oni. Et donc Akodo et moi on s'est jeté sur le Shugenja pour l'empêcher d'incanter et pour le sécher le plus vite possible. Là où on était un peu stupide c'est qu'aucun de nous deux n'a pris un peu de temps pour sécher le Boudokas et limiter le nombre d'attaques qu'on prendrait ensuite. Et du coup on s'en est pris plein la gueule. On a réussi à faire tomber le Shugenja avant de tomber comme des sous-merdes. Et après Ikomashika, Yukuko et Shinjo qui avaient fini de nettoyer dehors sont venus achever l'Oni et le Boudokas qui a été tué par Akodo. Alors Shinjo est arrivé et a sauvé la vie d'Akodo je pense. En tuant en tout cas je crois. En détournant l'attention de l'Oni surtout je pense. Oui aussi ça aide. Du coup l'Oni est sorti de la baraque où vous étiez et il a commencé à essayer d'attaquer Shinjo. Le problème c'est que Shinjo n'était pas capable de percer l'armure de l'Oni par la protection. J'y ai mis toute ma volonté je proteste. Oui mais il faut taper fort. T'aurais peut-être pu y mettre toutes tes compétences. Et c'est là qu'est arrivé du coup vos deux autres Samurai. Bon alors pour la petite note Shinjo a un peu galéré parce qu'elle a essayé de ne pas tuer les Boudokas. C'est très honorable de sa part. Pas très un malin mais très honorable. Alors il faut savoir que quand vous avez achevé le Shugenja. Il y a eu un petit déclic au niveau des Boudokas et ils ont été un peu relâchés. Parce qu'a priori ils étaient sous contrôle. Ouais psychologiquement et donc il y en a qui se sont barrés en fait. Du coup Yukomashika et Bayushi Yukuko n'ont pas eu à tuer les 13. Elles ont tué une bonne partie mais voilà. Elles n'en ont tué que 10 ? C'est ridicule. C'est un peu ça ouais. Enfin euh... Il y avait aussi l'escorte du convoi. Oui excuse-moi j'ai cette petite oubli en fait. Pour faire diversion elles ont attaqué le convoi qui approchait du camp. De façon à tirer un maximum de Boudokas loin du camp. L'idée était à la base de piquer un maximum de ressources. Pour un les faire chier. Deux augmenter les chances de survie des gens à l'intérieur des murs. En mode on survivra beaucoup plus longtemps si jamais ils essayent de nous assiéger. Et de nous couper nos lignes de ravitaillement. Que deux d'entre nous soient dans un coma avancé. Et le troisième euh... Et un troisième, une troisième en l'occurrence c'est Shunjo. Totalement amoché, aide pas beaucoup. Et moi je suis pas tombé dans les pommes. Je me suis frité un Boudokas, un Nimi et un Shugenja. Et euh... accessoirement le Shugenja il t'en est pris plein la gueule. Il cheatait un peu ce dit entre nous. Mais euh... Ah il était badass hein. Et le coco il avait 5 Ampères. A cause de la fatigue j'ai compris Ampères comme le truc électrique. J'ai fait euh... Je comprends qu'il ait fait autant de dégâts 5 Ampères, y'a pas tout qui survit hein. Rires On prend le retour... Qui va être assez catastrophique. Ouais. Est-ce que t'as les moyens de détruire un maximum de choses par le feu par exemple ? Oui. Et depuis qu'il y a un maximum de documents qu'il y avait dans la maison ? Si non. Alors y'a pas 25... y'a pas une bibliothèque non plus dans la maisonnée. Mais oui y'a... Y'a quelques documents qui semblent intéressants. Genre savoir depuis quand ils sont alliés. Savoir euh... Si euh... Ils ont écrit une partie de leur grand plan euh... Démoniaque quelque part. Enfin tu vois ce genre de connerie quoi. Hum. Et bah oui. Hum. Hum. Mais d'abord on va gérer le retour. Je vais au moins vous le décrire. Donc vous récupérez euh... Les quelques documents que vous pouvez euh... Euh... Vous vous mettez à l'abri. Ikomashika et Yokoko crame tout ce qu'ils peuvent. Cache quelques... Quelques bricoles à... Qu'ils vont retrouver après. Etc. Et... Vous vous mettez en route. Le problème c'est que dans l'état où vous êtes. Ca serait juste du suicide d'essayer de rencontrer une euh... Une patrouille euh... Une patrouille... Une patrouille quelconque. Du coup on passe par les foyers. Bah du coup vous allez faire un gros gros détour en fait. Et euh... Ca va vous rajouter euh... Deux jours de marche quoi. On essaie de faire ça de façon à être relativement discret quand même. On va éviter de laisser les grosses traînées euh... Oui. Si on pouvait éviter d'amener dès la première semaine les grues vers notre sortie secrète. Ca serait pas mal tu vois genre euh... Bah c'est... C'est d'autant plus pour ça que vous faites un large détour. Pour vous mettre vraiment hors de portée des patrouilles quoi. Qui sécurisent euh... Les voies d'accès euh... Euh... Vous allez quand même arriver finalement à destination. Euh... Le fort est euh... A euh... A eu... A reçu quelques attaques. Pendant... Pendant les... Quelques jours. Ca a été assez léger. Alors je le montrais pas mais je suis super inquiet pour mon... Pour mon mari. Lui euh... Lui Seito euh... Qui reste d'autre euh... Euh... C'est à peu près tout non ? Samouraï dans... Qui n'entend pas que dans le... Le fort à Kodo. Bah non il y a la femme de la Kodo. Ouais mais enfin euh... Au combat elle vaut pas grand chose hein. Donc euh... Bah tu vas peut-être leur parler pour qu'ils deviennent potes euh... Les soldats. Elle a pas compétence saoulée en parlant là. Tant je te parle donc tu as envie de euh... De euh... De m'épouser et donc tu te retournes contre ton maître. Après... Bon après évidemment les Ronin et etc quoi. Mais euh... Mais euh... Euh... Donc euh... Mais donc ouais Ikomashi, Saito et euh... Et Shinjo euh... Moshigawa. 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 Moshigawa euh... Bon j'irai l'affaire. Y'a eu quelques blessés, quelques... Et quelques pertes euh... Aussi. Mais ça va. Ça a été euh... Ça a été j'ai... Les ravitaillements ont été coupés euh... Et détruits. Bon. Ils se sont dit on va arrêter de euh... De faire courir nos soldats. Donc ils ont gagné un peu de répit. Donc Akodo est euh... Est pris d'une petite fièvre. Hein. Et euh... Il sera euh... Ça va prendre un peu de temps avant qu'il se rétablisse. Je trouve ce... Ça meurait pas très solide. Oui mais bon... Permettre. Oui. Mais bon euh... La semaine dernière vous avez failli chanter une chanson de peau quand même hein. Joli. Vous allez prendre quelques jours de repos. Donc euh... Comptez euh... Ben comptez déjà la semaine pour vos points de vie déjà. Ouais attends. Vous l'avez récupéré. Ouais j'arrive. Je devrais vous faire déjà récupérer euh... Vous faire récupérer... Peu hein. Quelques points. La semaine c'est ça tu dis hein. Euh... Ça fait 7 jours quoi. Quelques points. Beaucoup de points oui. Bah ouais. Parce que moi je suis guéri à fond là. J'ai... J'ai même plus de points de vie. Oui. Les gars on est à mi-distance du retour. Qu'est ce qu'on fait ? Bon on est presque entièrement guéri. On pourrait aller chercher les ravitaillements qu'on a laissés là-bas. Alors euh... Non non non. Euh... Comment dire... C'est euh... Vécupérer euh... Une semaine... Enfin... Disons que euh... Sur la semaine. Vous en avez... Vous avez 4-5 jours de trajet. Pour revenir euh... Machin. Et vous allez vous reposer convenablement euh... Deux jours de plus. Et là vous serez euh... Guéri. Voilà. Sauf à Kodo qui a fait une petite infection. Et qui euh... Vous a besoin d'un opus de repos. Ouais moi aussi je fais une... Une... Une terrible infection. Et d'ailleurs Yukoko doit rester à mon chevet. Ouais. On comprend tous pourquoi il a une soudaine infection. Infection. Voilà. Ça m'empêche pas d'aller flâner euh... Oui mais toi t'as bien ? En regardant le paysage avec mon... Avec mon petit bonhomme de mari. Du coup... Donc les gens quand même vous demandent un peu ce qu'il s'est passé. Je suppose que vous leur... Est-ce que vous leur racontez la vérité ou... Ou... Pas euh... Je dis les gens euh... C'est euh... Ton mari Shinjo. C'est Saito. C'est euh... C'est euh... C'est euh... Ah ouais non mais moi j'ai raconté la vérité. Il n'y a pas question que je mente. Mon perso n'est pas au courant mais Saito doit être soulagé de savoir qui est mort. Donc je l'ai dit nous avons réussi à attaquer le euh... Enfin euh... La principale base de ravitaillement des... Des grues mais... Il s'avère que pendant l'opération euh... Qui se présentait simplement euh... C'est un peu compliqué quand on est tombé sur euh... Un... Un... Shugenja qui utilisait le Mao quoi. Euh... Celui qui apparemment vous a attaqué euh... Euh... Saito-sama. Euh... Shinjo tu peux rejoindre euh... Un... Ah je suis pas dessus ah mince. Ouais. Bah apparemment. Ouais j'avais oublié de le lancer. Voilà. Nos problèmes vous. Ouais. Donc euh bah j'en dis qu'on a réussi à... A mettre à terre ce... Ce samouraï. Y compris la... Le nid qu'il avait invoqué. Et bah dis donc. Alors mon mari est impressionné. Il te demande de décrire un peu l'Oni etc. Euh... En détail. D'ailleurs... Enfin je me rappelle pas que tu étais entré ton en détail. Il ressemblait à quoi l'Oni en fait. A part... A part qu'il faisait 3 mètres de haut. Qu'il avait des bras comme des... Qu'il nous atteignait à distance. Alors que nous on avait du mal à le toucher. Il était trop loin. Euh... Bah... C'est euh... C'est euh... C'est une forme humanoïde. Assez grande. Du coup de 3 mètres effectivement. Euh... Après il avait des cornes. Une langue de serpent. Enfin une langue fourchue. Euh... Et une peau très très... Euh... Très très mate. Très foncée. Limite tirant vers le... Le violet ou le pourpre quoi. Selon les endroits euh... Ouais pas. Encore. Il avait une armure euh... Voilà. Et euh... Tout et tout quoi. Il avait une armure mauvaise haleine. Et bah... Très très mauvais euh... Poil ouais. En sens du relationnel. Ouais. C'est à dire que ses parents lui ont pas appris le nom quoi. Tu veux. Ils l'ont pas non plus appris à être polis. Et à se mettre à genoux devant des gens quoi. Devant des samouraïs quand ils parlent visiblement. C'est pourtant... Sans être la base. Euh... Et du coup euh... On... Y'a Ikoma Ashika qui vous dit qu'elle va repartir euh... Parce qu'elle va re... Enfin... Elle va faire jonction avec ses... Troupes Ronin qu'elle a recrutées. Et qui doivent arriver. Donc nouvelle. Voilà. Et euh... Donc euh... Voilà elle part. Et sinon... Vous avez euh... accès aux documents qui ont été euh... ramenés. Ou euh... En lecture hein. Alors... Euh... Alors... Vous allez me faire un jeu de calligraphie. Donc y'a des infos qui sont de base euh... Même euh... Même si vous ratez votre jeu. Et d'autres qui seront un peu plus compliquées. Calligraphie. Ah les gens. Alors... 5G4 sur ma calligraphie. Toi il faut que tu euh... N'oublie pas t'as un défaut je crois donc sur la calligraphie. Non c'est sur connaissance autrement. Ah non. D'accord. En fait euh... C'est au niveau du euh... Y'a 5G3 pour le truc normal. Y'a 5G4 à côté euh... Au milieu. Où est-ce que tu vois ça déjà ? Je sais pas. Je sais pas hein. Y'a 5G3 qui avons tapé une commande pour le... Un pouce. Pour l'estime. Et on avait juste euh... Sélectionné la carte en fait. Enfin la... La feuille de perso. En plus tu vois. Cette case là. Et... 29. Ça va. Alors... Bon déjà la première chose qui va vous... Sauter aux yeux c'est qu'il manque évidemment des pages. Elles ont été arrachées euh... Voilà. C'est plutôt au début du bouquin. Vrages. Euh... Donc c'est pas quelque chose qu'habituel hein. Je veux dire les livres c'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas quelque chose de... Enfin les carnets c'est pas quelque chose de très 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 courant quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'on fait plutôt des rouleaux quoi. Ouais c'est plus facile de transporter un rouleau non ? Voilà. Mais en tous les cas euh... Vous êtes un peu... Un peu mal à l'aise. Enfin... C'est un peu du... Comment dire... Inhabituel. Euh... Mais vous... Bon vous commencez à regarder. Donc il y a effectivement comme je le dis des premières pages qui ont été arrachées. Quelques-unes qui ont été préservées. Euh... Et euh... Et euh... Et donc vous remarquez que sur euh... Sur euh... Sur ces quelques... Premières pages... Vous... Vous identifiez les croquis. Et les croquis représentent en fait euh... Des portraits d'Ikoma Shika. Hein hein. Question particulière. Qui la met clairement en valeur en fait. C'est des... C'est des portraits euh... Assez euh... Enfin... Comment dire euh... Pour 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 euh... Il y a des poèmes. Enfin il y a plein de choses qui tournent autour d'Ikoma Shika. Euh... C'est vraiment une obsession hein. Ça prend une place... Assez importante. Mais... C'est... C'est... Ça fait pas euh... Ça fait pas euh... Ça fait pas non plus le mec euh... Euh... Psychopathe quoi. Qui pense qu'à ça non plus hein. Il reste quand même assez euh... Claire d'esprit. Euh... Il parle d'autre chose. Un autre truc plus courant. D'une petite mission qu'il a à faire pour le clan euh... Euh... Voilà euh... Euh... Je sais pas. Des prières, des machins. Des trucs classiques de Fubyendja quoi. Pour le clan d'araignées. Euh... Des... Des supports pour euh... Pour euh... Investiguer des temples... Ou des ruines euh... Dans la jungle. Etc. Etc. Mais il y a quand même euh... Toujours un peu cette présence euh... 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 Enfin... Pour ce retour vers l'Ikoma Shika. Euh... C'est de la première partie. Que je réfléchisse. Euh... Euh... Ça va commencer un peu à se dégrader. S'il y a une chose c'est que... Il y a un des dessins d'Ikoma Shika qui représente un peu euh... 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 Comment dire euh... Euh... Un peu les... Où elle est euh... Mise en situation dans des montagnes. Et ça ressemble un petit peu à la zone géographique où vous l'avez trouvée. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. En même temps ça... Ça confirme que c'est globalement... Enfin que lui il était là et qu'il a participé et où mener l'assaut euh... Ouais. Du coup on sait pas ce qu'il voulait faire avec par contre. Ah ouais. Du coup qu'est-ce qu'il est advenu du bouquin déjà pour commencer ? Alors... Il y a aucune mention euh... De... 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 De ça justement de ces missions là. Comme je... En fait les pages qui manquent c'est probablement les pages qui tournent autour de... 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 De cette mission là. D'accord. Euh... Euh... Vous allez avoir un... Un petit texte euh... Où il est écrit qu'il l'a euh... Qu'il l'a euh... Qu'il l'a épargné et qu'il viendra la chercher. En fait c'est un peu un texte qui célèbre sa victoire. Tu vois. Il a réussi à l'avoir quoi. Doupé. Voilà. Et euh... Du coup euh... Quelques temps plus tard euh... Quand euh... Il y a un texte qui dit en gros euh... Euh... Voilà maintenant je suis libre je peux aller la récupérer. Euh... Euh... Et euh... Quelques jours plus tard euh... Euh... Dans le... Dans la suite du journal euh... Euh... Parce qu'elle a disparu machin truc euh... Et qu'il faut qu'il la retrouve. Voilà. Voilà. À partir de là ça va commencer un peu à s'agiter hein. Donc les... Les écritures sont euh... Enfin l'écriture manuscrite est plus... Tremblante. Un peu plus euh... Forme. Euh... Voilà. Ça varie un peu plus quoi. On sent qu'il a... Il commence un peu à morfler euh... Psychologiquement. Il est moins stable dedans sa tête. Ouais. Euh... Ah très rapidement euh... Bah il... Il apprend un peu euh... L'histoire avec euh... Avec euh... Avec Seito. Et il a mis euh... Il a mis euh... Un petit paquet d'argent euh... Sur la tête de euh... De euh... De Seito. Et pour faire ça ? Non. Non. Il a marqué euh... Il a marqué euh... La pègre de seconde cité quoi. Voilà. Euh... Euh... Il commence à... En fait... Il l'a embauché... Enfin il a mis cette euh... Cette somme en jeu pour récupérer euh... Comment on va dire ça ? Comment on va dire ça ? Pour faire tuer Seito. Euh... Parce qu'il avait plus les moyens de... Euh... D'assurer la recherche lui-même. Et d'assurer on va dire euh... Une euh... Une enquête lui-même quoi. Et... Une tentative. Parce qu'il était appelé par son clan... A... 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 Un très taux de la VilleGru. N'est-ce que là ? Ouais ? À... Venezmilie ! De Contacts Gru ? Uhh... Il dit qu'il a fait partie de la Đélegation... Euh... De la affective de la allemand. Après c'est que des écrits, c'est pas des preuves vocales, donc du coup ça, ça prendra pas compte. Il a tissé des liens d'amitié avec des doji senshi. La grue est prêt à recruter des runnins en masse, avec l'argent du clan araignée. Pour que ça se voit pas, en fait, puisque le clan de la grue étant un clan riche, personne n'aurait utilité. Et donc ils ont discuté un peu des modalités précises de la chose, et en gros, les grues et les runnins et quelques araignées ont participé à l'attaque maritime. Et le gros des forces araignées, lui, est attaqué plutôt par le fleuve et la terre, la ville aussi. Voilà. Et après ça, ça se dégrade encore plus. Là, il y a encore plus de pages qui sont déchirées. Et là, c'est vraiment violent, je veux dire, les écritures double de taille, il y a du sang, ça devient vraiment gore. J'ai une bonne gentille avec Marquet Saito avec du sang. Ouais, mais même plus, même plus, il est en mode encore plus violent. Je gribouille, je casse tout. C'est un peu l'idée, ouais. Et voilà. Bon, ben on a la confirmation de ce que je savais depuis le début. Maintenant, le problème, c'est comment s'en servir. Deux heures. La carte de feuille suffira. Oui. Maintenant, on sait, de façon sûre et certaine, que la grue a bel et bien assisté volontairement l'araignée. Ah oui. Mais en mode sneaky bitch. Donc déloyal, déshonorable, et tout ça, tout ça, quoi. En plus, ils ont fait appel à... Enfin, après, il reste à savoir s'ils étaient au courant que c'était un mao ou pas. C'est un peu difficilement le... Au courant ou pas, il est associé avec un mao, point de l'histoire. Ouais. Alors, c'est tendancieux parce que... Techniquement, la mao, c'est interdit par l'empereur, mais... Arokugan. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les mariages, ils sont définis par l'empereur Arokugan aussi ? L'empereur ou l'impératrice s'arrête Arokugan. Est-ce que ça veut dire que les lois sur le mariage aussi s'arrêtent Arokugan ? Ah non. C'est pas les lois de l'empereur. C'est cette loi particulière. Dans sa formulation. Qui spécifie que c'est interdit sur l'empereur... L'empereur... Sur Arokugan. Enfin... Après, c'est ce que certains pensent, peut-être. L'idée étant que, comme l'impératrice actuelle a demandé aux araignées... Même se souillait... Enfin, en fait, elle a... C'est plutôt comme ça qu'elle l'a fait. C'est qu'elle a reconnu le clan de l'araignée comme étant un clan majeur. Ça, elle a été forcée, plus ou moins. Mais, comme elle ne pouvait pas garder sur le territoire de l'empire des personnes qui étaient souillées, elle a demandé au clan de l'araignée d'aller conquérir en son nom les colonies. Et d'y envoyer tous les mecs souillés. Souvent entendu aussi, les mecs, ils font des trucs pas cool. Avec la souillure. Donc, de la Mao. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de continuer leur bordel. Certes. Certes, mais... Mais ça ne veut surtout pas dire qu'ils ont le droit d'invoquer un anony pour combattre des samouraïs ou de lancer des trains de Mao. Certes, certes, certes. Mais c'est tendancieux, voilà. Ensuite, le bouquin parle quand même beaucoup de Dedoji Senshi. Et pas forcément du clan de la grue dans son ensemble. Oui, mais là, ça reste quand même dans le cadre d'un assaut ordonné par la grue. Qu'on l'a trouvé pour bosser avec Dedoji Senshi. Donc, si on arrive à le prouver, le clan de la grue va prendre aussi. Il assure quand même la protection du centre de ravitaillement principal du clan de la grue. Oui, tout ça, ils ne peuvent pas dire quoi, non, c'est pas nous, c'est l'autre. Certes. Mais non, comment dire, pour arriver à s'en servir, déjà, il faut survivre au camp, enfin, au combat. Pour ça, il faut juste qu'on arrête d'être stupide, c'est tout. Ouais, j'ai fait les concheval. Ah oui, non, c'est sûr qu'au cheval, ouais, tu aurais... Je serais moins handicapé. Ça ne me rend pas beaucoup plus fort, mais au moins, j'ai mes avantages corrects dessus. Si tu avais osé tuer, tu serais épargné quelques tours, je pense. Du coup, j'aurais eu des malus pour tuer tous les suivants, donc ça m'aurait gravement handicapé. Ouais, de toute façon, 10 de malus pour toucher Anony qui a 10, de ND, ça va, quoi. Ça n'a pas été juste et tout. Je ne sais pas, il était mon plus fort que moi, l'ONI, il te l'aurait écrasé sans problème. Mais du coup, d'ailleurs, une petite précision, quand tu t'es battu contre l'ONI, l'ONI en sortant et en essayant de t'attraper, il a écrasé le Voodoka que tu avais épargné, tu vois. Et que t'avais laissé par terre inconscient, tu vois. Ouais, bon, du coup, ça m'a fait mal au cœur, tu vois, mais c'est pas moi qui l'a dit. Bah oui, congélagement, tu vois. Bah, c'est pas toi qui l'a tué, certes, mais bon, c'est un peu ta faute, tu vois. Parce que si tu l'avais soigné, tu l'avais revenu en debout ou... Ça se fait à la fin du combat. Et de plus, si toi, tu l'avais tué, il aurait été tué par un katana et pas par un ONI. Ce qui, du point de vue de la religion, est quand même beaucoup mieux. Parce que piétiner par un ONI, voilà, si tu te réincarnes en plante verte, t'es heureux quand même. Et ouais... Et vous avez le droit de discuter avec vos... Entre vous pour savoir ce que vous pouvez faire. Sachant que comme Akodo est pas là, je vais pas forcément faire grand-chose de plus que ça. Donc vous pouvez... Vous avez deux heures de discussion RP. Ok, alors j'ai juste pu chercher à boire, je remets tout de suite. Moi, j'ai peut-être quelques petits événements sous le coude quand même, hein. Histoire d'eux. Mais voilà. Vous avez le temps de divaguer à des... À des... On appelle ça. À des théories fumeuses. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a des théories fumeuses, tu les utilises contre nous. Mais non ! De toute façon, moi, tout est fini, là. Enfin, tout est posé. Je veux dire, j'ai pas... Et je crée plus rien, tu vois. J'ai tout... Tous mes méchants sont... On est en train de prendre ton culé à sec. Ah, j'ai compris le message. Non, disons que toutes mes pièces sont en place, quoi. Après, à vous de voir si... Vous allez réussir à... Comment dire ? Soit à passer entre les pièces, soit en trouver une ou deux et à les pousser et... Et à contrecarrer... Les plans qu'ils ont prévus. Voilà. Sachant que si vous avez envie de prendre conseil auprès de PNJ qui sont dans le fort, vous pouvez. J'avoue que si quelqu'un a des idées de comment utiliser ça intelligemment, je suis complètement preneur. Tout dépend quand tu veux l'utiliser, surtout, quoi. C'est bon, la tête va pas forcément conserver longtemps, quoi. Moi, je réponds si vous faites du RP. Après, tu... Enfin, on peut toujours aller... Se rendre à Second City avec ça, quoi. Et puis faire péter le clan de la grue, quoi. Mais enfin, bon, c'est pas forcément... Ouais, mais on n'a pas assez pour impliquer réellement le clan de la grue. On peut... Si on transmet ça au clan de la menthe... Ça peut commencer à donner des chocapic, mais... Mais... Mais le problème, c'est que je sais pas moi comment l'utiliser, en fait. Mais tu veux le donner comment ? Enfin, t'aimerais le donner comment au clan de la menthe ? Par lettre recommandée avec accusé de réception. Non, lettre recommandée avec accusé de contenu. T'oblige à consulter le contenu et à signer qu'il était bien là. Bref, je sais pas... On manque de gens sournois autour de nous pour avoir une idée géniale de PNJ. Euh... Elle a encore là, Icomachika ? Euh... Non, elle est partie. Mais elle va revenir. Moitié morte avec un tiers des... 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 on a qui comme PNJ autour de nous en fait alors tu as le mari ta femme le mari de Shinjo l'épouse de Hakodo oui elle est intelligente et est-ce que vous vous rappelez si non Miromoto Tomoe tu l'avais laissé là-bas elle est pas avec vous non je vais lui donner une mission oui c'est ça de faire du recrutement et d'enquêter sur les trucs en attente d'accord donc on va apprendre qu'elle est morte mais non elle est cool non je vais le... non Moto Tomoe des fois tu me prends un petit peu trop pour George Martin comment demander ça ? non c'est Hakodo Asako ? y'a beaucoup trop de A et de Goh dans ce... bah oui après j'ai pas rien moi heu... un coup hmmm... Hakodo Asako Sama ? bah Yoshitako Yoshitima comment gérer le clan du lion avec un document tel que celui-ci entre les mains ? alors elle va le consulter heu... bah en gros tu vois tu vas peut-être lui dire ce qu'il raconte parce que ça va peut-être prendre un peu trop de temps oui je vais pas lui demander de bouquiner pendant trois heures moi de vraiment te merde toi pour trouver ce que je trouve intéressant dedans humm... du coup je suis en train de me dire il y a peut-être un moyen d'utiliser le bouquin quand même quoi par rapport à ce que tu voulais faire quoi accessoirement heu... je lui montre les passages heu... entre guillemets croustillants en lui indiquant ça il s'agit de ça, ça il s'agit de ça heu... bah... l'idée heu... quel est votre objectif ? peut-être qu'en déterminant... en ayant ce document et l'objectif que vous voulez mettre en place on... ça me donnera un début une fin et puis heu... ce serait de voir si on peut utiliser cette heu... ce document pour heu... obliger la grue à reculer après tout heu... la grue a prétendu n'avoir rien à faire avec l'attaque de Kalani à part avoir vendu les bateaux or d'après ce document il semblerait qu'il y ait une délégation de grue qui a rencontré une délégation araignée afin d'organiser cet assaut avec une réelle participation des grues même si je le savais déjà sur l'attaque maritime il y a donc fort à parier que... même si il ne s'agit pas de... parier le fort à kono ou... ouais... enfin... on va parier notre fort intérieur déjà pour commencer et heu... il y a fort à parier que... là ça... même s'il ne s'agit pas des paroles d'un samouraï ça puisse commencer à être problématique pour la grue nous arriverons à le présenter correctement et l'utiliser correctement éveillant la haine ou la colère de d'autres clans qui pourraient décider que la grue doit être mise à sa place effectivement le plus utile c'est... enfin... faire des accusations ouvertes quand la grue ne marchera pas ils ont de trop grands soutiens politiques et ils sont trop habiles à la cour pour se laisser avoir par un simple document qui peut être faux etc... pourront le dénigrer très très facilement et démolir... c'est ce que je m'attendre pas cependant effectivement les convaincre d'autres clans des méfaits du clan de la grue serait peut-être plus facile c'est ce que j'allais dire en fait nous aurions peut-être pu échanger les informations de ce livre avec le clan de la menthe pour obtenir une aide plus active de leur part concernant les ravitaillements j'avais en tête en effet de présenter ce document à la menthe mais je doute qu'à l'heure actuelle après les dégâts qu'a causé l'attaque sur Kalani, ils aient les moyens de... ils n'ont plus les moyens maritimes mais ils ont encore l'entrepozole oui mais je crains qu'ils ne doivent s'attendre à des coups tordus je pense que le problème de Kodo actuellement regroupe de... alors je vous rappelle que techniquement la guerre araignée menthe est terminée oui mais je rappelle qu'il y a un nombre incalculable de pirates qui se baladent librement à des endroits qui sont tenus par des clans majeurs oui et sans compter tout un tas de Ronin qui ont été payés pour tout un tas de choses mais les pirates c'est l'affaire des grues maintenant c'est vraiment de les avoir aidé ouais mais c'est pas justement mais le problème c'est si ils ont aidé maintenant ils vont devoir les chasser ou s'arranger pour les faire disparaître alors qu'ils peuvent difficilement les utiliser bizarrement les attaques des grues, enfin des pirates ont diminué ouais c'est bizarre c'est pour ça qu'on peut utiliser le clan de la montre pour les inciter à attaquer uniquement les ravitaillements qui viennent pour... et techniquement Surushi Naïu est toujours elle sur le coup des pirates c'est pas une grosse... enfin je pense pas que c'est une grosse opération pour eux que d'envoyer quelques petits bonhommes pour aller flinguer tous les transports qui viendraient dans notre direction quoi il y a quelques archers c'est pas une grosse troupe qu'on demande tu vois quoi c'est vraiment juste défoncer tous les ravitaillements qui se pointent quoi une dizaine d'archers de chaque côté il y a déjà des archers mentes chez vous hein parce que là du coup ça endicaperait vachement du coup l'armée de... de Senshi mais je vais me demander d'autres clans qui auraient plus de puissance et qui pourraient aussi trouver leur intérêt après tout je ne doute pas que ça arrange le clan par exemple du lion, votre nouveau clan d'adhésion à Koto à Zakosama d'avoir une excuse afin de régler cette affaire en étant certain qu'aucun lion ne soit condamné pour quoi que ce soit j'avoue que j'ai du mal à voir comment présenter ça au lion de façon à ce que ça... favorablement Euh... Takayoshi... Bayoshi Takayoshi Sama, avez-vous pensé à votre propre clan ? Oui Le clan du scorpion... Je... je... je vous ne pas trop connaître la position... je connais la position de l'ambassadrice par rapport aux araniers et savoir que la grue les a aidés je pense que... elle voudra peut-être leur faire payer mais... Je ne sais pas quelle est la position du clan par rapport à la grue... Je pense qu'ils pourraient envisager de rester neutre... C'est une piste à ne surtout pas négliger... Euh... Shinjosi Asama serait-elle... enfin comment réagirait-elle à partir de cette information d'après vous ? Même si, de ce que vous nous avez dit, ils avaient l'air en affaire avec la grue à un certain niveau ? Enfin... inquiets de vous voir interagir avec la grue ? Ce n'est pas que mon clan est en affaire avec le clan de la grue, c'est que... Mon clan considère qu'il a une dette envers le clan de la grue... Sans l'aide du clan de la grue, nous n'aurions pas été reconnus en tant que clan... Et donc mon clan ne souhaite pas d'intervenir pour ne pas... Ouais... Les licornes et les grues sont des allées de longue date en fait... Les licornes et les licornes de cette ampleur sont difficiles... Après... Euh... Bah... Yushita Koyashi Sama, êtes-vous sûr que... Ça me semble difficile d'attaquer le clan de la grue dans son ensemble ? Attaquer le commandant du... Euh... Dadoji, Senshin et Sama... Ce serait facile avec les documents que vous avez... M'attaquer le clan de la grue entièrement... Les gens n'y croiront pas... C'est en effet l'un des problèmes que j'encontre... Et je doute qu'il ait agi seul sur toute la durée de cette affaire... C'est pas les moyens de remonter au dessus de lui... C'est clair que lors de cette entrevue... Dadoji, Senshin ne devait pas être seul et devait être secondé par un supérieur... Mais pour le reste... Il a très bien pu agir par lui-même... Et déjà attaquer Dadoji, Senshin, qui est l'un de leurs plus grands stratèges en place... Dans l'école et vie... Ça peut être un... Et bah t'as dire... Beaucoup moins bon que mon mari... Euh... Shita Koyashi Sama... C'est pour ça que j'ai dit un de leurs stratèges en place... Hum... Assurément... C'est... Je n'ai aucun doute des compétences d'Hakodo Sama... Le fait est que... Parmi les grues... Il est réputé comme étant... Relativement... Au dessus du lot... Bon... Comme tout le monde le sait... Un stratège gru... Il a du mal à valoir un stratège lion... Car les lions sont... A n'en pas douter... Au dessus des autres... Il a tout leur honneur... Si un lion était dans la pièce... Il te dirait toute leur gloire... Il dirait toute leur gloire... Pas leur honneur... D'accord... Je te rappelle que la devise des lions... C'est... Gloire et honneur... Il n'y a rien d'autre... Hum... Voilà... C'est sûr que t'es arrogant... Sauf que tu mets ça sans point de détail... Non... Ça c'est les grues... Enfin... Arrogance surtout... Ah... Et du coup... Hum... Peut-être aurions-nous un plan à jouer... Mais ça peut être compliqué... Enfin cela dit... C'est compliqué... Ça va être vraiment compliqué... Il va falloir relier... Feu... Ce... Bah Otsuka... Il y a des événements... Qui sont difficilement... Confirmables... Mais... Hum... Ce Maezukai a attaqué... Un convoi Gaedjin et... Hum... Hum... Avait montré l'intérêt à l'idée de... Recevoir notre aide... Afin de l'aider à retrouver... Hum... Le coupable... Peut-être... Hum... Pourrions-nous... Hum... Nous tenir au courant des développements... Il y aura peut-être des outils... Des... Des... Des stratégies innovantes... Qui pourraient perturber... Hum... Les stratégies de la grue... Hum... Vous voulez euh... Demander... Enfin... Pas demander... Mais... Vous voulez prévenir euh... Hum... Sur cette partie là... Il nous manque... Des informations... Et une pièce importante... Qui est une... Qui est une... Hum... Hum... Et du coup... Ça me donne... Par contre là... C'est OMG... Et... Ça me donne une question à poser... Au père de Ikomashika... Et euh... Qui était sa mission... Est-ce qu'elle était liée aux... Lames d'ivoire ? Aux dagues d'ivoire ? Alors euh... Hakodo pourra te dire euh... Non... Ouais mais non... Donc en plus des dagues d'ivoire... Qui euh... Donc euh... Étudient les techniques de combat de tous... Pour euh... Pour euh... Améliorer celle de Rokugan... Les lions... Faisaient leur propre euh... Dagues d'ivoire... De leur côté en fait... Ouais... Mais c'est pas... Officiel... Officiel... Ouais... Parce que là ils vont carrément voir... Des Gaijin... Qui sont pas dans des zones colonisées quoi... Oui... La question c'est... Comment ils ont réussi à entrer en contact avec ces Gaijin ? Ça se trouve euh... Il y a des intermédiaires qui les ont euh... Qui les ont grillés auprès de concurrents... En fait euh... La relation entre les lions et les... Et les Yudotai... C'est assez... D'assez longue durée en fait... Euh... Pour la réponse officielle d'Akodo... Va être... C'est des affaires du lion... Et je peux pas en parler... Parce que c'est secret... Euh... Les premières relations... Ça date un petit peu... C'est indirect... En fait... Euh... Le lion euh... Est-il certain de tous les intermédiaires qui ont permis de faire euh... Cette réunion ? En fait... Alors... Ce qui s'est passé euh... Il me semble... C'est que... Euh... C'est une période de l'histoire de Rokugan que j'ai pas trop trop lu mais euh... 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 En fait ils ont trouvé un exemplaire euh... Des bouquins... Les lions ont trouvé un exemplaire du... Du... Du code militaire euh... Pendant une euh... Je sais plus si c'est euh... Après un assaut ou un truc comme ça dans le désert... Alors qu'ils escortaient une mission à la con ou je sais pas quoi... Je me souviens plus trop des euh... Des euh... Mais c'est... Mais c'est... C'est très très tôt au début de l'Empire en fait... C'est genre euh... Dans les... Les cinq premiers siècles quoi... Où euh... Le Rokugan a été confronté à des... Des yeijins... Euh... Les lions sont intervenus pour aller euh... 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 Ils ont bien morflé avant d'y arriver... Mais ils ont réussi... Et ils ont été très surpris par les tactiques militaires euh... Que leur a posé les yeijins... Et en fait ils ont trouvé euh... Bah euh... Un livre militaire euh... À l'intérieur... Sauf que le livre militaire en question c'est un tome sur euh... Euh... Sur 25 euh... De euh... De l'encyclopédie militaire quoi... Si tu veux euh... Euh... Parce que l'ouvrage permettait de savoir que... C'était le numéro euh... Je sais pas combien... Sur une série de euh... De dix boutins quoi... Par exemple... Je sais pas les détails dans mon tête... Mais euh... Voilà... Et donc le... Le clan euh... Le lion a mis un certain temps avant d'arriver à le traduire... Tiens... Mais euh... Quand il a réussi à le traduire et à... Et à... Et à l'exploiter... Ils se sont rendu compte... Que c'était euh... Des choses euh... Enfin... Des techniques très très avancées... Et que ça pouvait mettre en péril euh... La sécurité de l'Empire si des gens qui maîtrisaient euh... Ces tactiques là venaient à... A euh... A euh... A affronter euh... Bah euh... Des armées euh... Dans le genre de bataille... Donc... Ils ont fait une petite force qui euh... C'est chargé de récupérer... Ce genre d'informations... Et d'apprendre ça... Mais cette force elle est assez âgée... Elle est assez vieille... Euh... Voilà... Donc euh... Et donc... Ce qu'a fait Ikoma... C'est il a juste essayé de négocier de récupérer d'autres ouvrages... De la même collection en fait... D'accord... Mais... 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 Ça je vous le dis c'est hors-jeu hein... Ouais non mais je suis d'accord... Mais ils ont fait ça sur combien de siècles ? Parce que du coup euh... Ils étaient complètement obsolètes au moment où ils ont fini par les obtenir non ? Non 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 non... Bah en fait c'est comme... C'est comme le bouquin Le Commandement d'Akodo... Le Commandement d'Akodo il a été écrit à l'Oeuvre de l'Empire... Mais euh... Mais il définit en... Depuis le début toute la tactique militaire en fait... Et euh... Alors certes il y a eu d'autres ouvrages militaires depuis... Qui l'ont complété ou... Qu'on fait apporter des clichés ou des choses comme ça... Mais ça reste... Enfin... Un mec qui lit Le Commandement d'Akodo... Euh... Donc le fondateur du Clan du Lion... Euh... Il va comprendre 90% des tactiques euh... Rokugani quoi... D'accord... Et quelque chose comme ça... Et c'est à peu près la même pour euh... Pour euh... Sauf que le bouquin en question euh... Bah il fait euh... Il fait euh... Il fait 13 volumes... Et qu'il a donc qu'un seul sur les 13 quoi... Ouais... Donc il cherche... Il cherchait à en avoir un peu plus... Voilà... Et évidemment... Le commandement que vous... Le commandement que vous... Vous pouvez trouver... Est différent... Du commandement que les lions ont... Enfin... Il est peut-être un poil plus complet quoi... Et il y a peut-être plus de... De fiches de lecture aussi... Les lions... Voilà du coup euh... Dans la logique là... Hmm... Bah cela dit euh... On a toujours un problème majeur dans cette stratégie que j'ai eu... Qui est que euh... On sait qu'il était sur place... Mais on... Il nous manque tout le point de... Pourquoi et pour qui il a fait cette attaque en fait... En dehors de Ikomashika... Euh... D'après... D'après son truc c'est qu'il a été rappelé par son gland quoi... Par son gland ? Par son clan ! Ah... Je veux... Oui... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Il a dû y avoir des tractations entre les deux clans c'est tout quoi... Bah en tout cas c'est pas une initiative personnelle... Vu qu'il a été euh... Rappelé par son clan ça l'a fait chier... Vraiment oui euh... Les missions euh... Euh... Ce que... Ce que vous pouvez comprendre c'est que... La mission en question l'a bien fait chier... Sauf que... Il a vu pour la première fois Ikomashika et qu'il en est tombé amoureux... Il a essayé de se la mettre de côté... Ca va foirer... On lui a volé... C'est un peu l'idée... Des connards lui ont volé... Je l'énoncerai pas hein... Mais un an il s'appelle Seito dans le tas... Donc il a retenu le nom d'un Samoa... Enfin d'un renin... Sachant qu'il y a plein de Samoa à côté qui étaient là aussi et... Nan mais Seito était pas là quand on l'a volé... Par contre il était destiné à se marier avec elle... Oui... C'est pour ça qu'il a retenu son nom... Quand il a appris qu'il y avait des négociations pour épousailles entre un putain de renin et sa lionne... Poil de la crinière... C'est une image d'une araignée qui essaie de... Faire des petits aignones... Ca marche pas des masses... Attends il y a de big l'araignée... Dans des oeufs... Ouais mais pas le mal... La femelle araignée... Oui... Je te remercie de partager cette vision... Mais il faut toujours partager... Mais bref... J'avoue que... J'ai un peu du mal à voir pour l'instant comment utiliser tout ça... Déjà il faudrait qu'on s'en sorte par rapport au camp... Son mari... Enfin son mari à Shindozia... Moshigawa... Et ouais... Shinjo Moshigawa... Comment se porte le fort ? Est-ce qu'il y a des... Des problèmes qui ont été rencontrés pendant... Une autre absence ? A priori il y a eu des attaques... Mais euh... Oui à part ça... Les joues ont tenté de parser nos défenses... Mais nous avons tenu... Euh... Il a été un peu blessé d'ailleurs... Il s'est pas mal battu... C'est léger... Saito aussi s'est battu... Petit soin moi... Sans doute pas... Des fois qu'il serait euh... C'est pas qu'il aurait une infection lui aussi... Non lui ça va c'est un PNJ... Il peut pas en avoir tu vois... Mais non t'as pas compris... C'est l'excuse pour euh... Pour euh... Pour euh... Justifier la non présence d'un PNJ... Puisque de base il est non... Non... Il est non présent quoi... Il y a personne pour le jouer quoi... A part moi... Je suis pas là euh... Euh... La partie se fait pas hein... Donc euh... C'est un peu compliqué... Put... Mais euh... Non il va... Il va vous dire qu'il y a pas eu d'autres problèmes... Euh... Bon ça m'embête un peu de pas avoir à Koto... Parce que lui il aurait une meilleure gestion des... Des... Des vivres et des personnes qui sont disponibles... Ah ouais... Mais en gros euh... Hein... En gros il a euh... La tactique est qu'il leur a fait comprendre que euh... S'il voulait venir va falloir emmener une grosse force... C'est un peu l'idée... C'est que... Il pense que le commandant d'en face c'est un peu euh... A été un peu idiot dans le sens qu'il a attaqué par petites vagues... En essayant de... De surprendre etc... Mais que... Ils ont... Même si ça euh... Il y a quand même des samouraïs qui ont réussi à rentrer dans l'enceinte... Euh... Des murs... C'est pas très haut hein... Ils ont réussi à les... A les repousser... Et à éliminer tous ceux qui avaient réussi à rentrer... Donc euh... Ça affaiblit un peu le groupe euh... Adverse... Donc le groupe adverse... Il a euh... Une grosse difficulté à faire c'est qu'il doit gérer euh... Tous les alentours quoi... Et donc l'accès aux forts... Oui... Ça c'est un peu notre avantage du coup... Ça fait qu'il doit un peu diluer ses forts... Surveiller les routes... Etc... Donc il est pas... De... De centraliser une attaque euh... Euh... Très très forte... Et euh... Et euh... Le truc c'est que bah c'est... Les troupes arrivent au compte-gouttes quoi... Donc c'est euh... D'un peu... D'un peu tous les villages euh... Campements euh... 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 Ils soupçonnent qu'ils vont euh... Ils vont euh... Ils vont se mettre plutôt dans une approche de euh... On arrête les attaques inutiles... On fait le siège... Et on les laisse euh... On les laisse euh... On les laisse mouvrir de faim... Ouais... On les laisse entre guillemets crever de faim... Et on attend les renforts euh... D'une armée 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 euh... On va dire... De moins... Donc d'ici euh... 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 Le euh... Le euh... Le euh... Le euh... Le euh... Le plan de la grue... Arokugan sera au courant de la situation... Il va falloir euh... Un mois ou deux pour lever l'armée... Que... Arokugan... C'est l'hiver... Et que les euh... Donc c'est la... C'est la cour... C'est la cour... Ça va pas trop les gêner pour la rassemble... Pour rassembler l'armée... Plus de temps euh... Parce que euh... Du coup euh... Bah il faut... Faut que les gens reviennent... Voilà... Dans... Vous pouvez dire que dans 3-4 mois euh... Il y aura euh... Il y aura une armée euh... Grue euh... Qui débarquera euh... Voilà... Et l'armée grue euh... Bah si elle s'approche du fort euh... C'est fini quoi... Attends... Euh... Combien de personnes... Ouais... Pardon... Bah ça ouais... C'est 4-5 mois à peu près... Euh... Euh... Combien de... Ils ont perdu euh... 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 Au niveau de euh... De euh... L'équipe d'éclaireurs euh... Slash euh... Trop... Euh... Ouais... Ils ont dû... Une... Une... Une vingtaine de personnes... Peut-être euh... Cinq samouraïs... Et euh... Des budokas euh... Expérimentés... Euh... Euh... Qu'est-ce que vous avez idée du nombre de personnes qui peuvent leur rester ? Euh... Une cinquantaine ? Euh... Et euh... Et je... 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 je pense que le phénix va apporter du renfort aussi. Oui c'est ce qu'on craint aussi. Oui c'est ce qu'on craint aussi. Ça va être en plein... En plein été. Donc ils vont être euh... Morts de fatigue. Ça va être un calvaire pour les nourrir. Donc je pense que dans cette armée là... Ils essayent d'être trop euh... Trop euh... Comment dire euh... Combattifs et qu'ils soient... Et qu'ils sont pas assez prudents. Beaucoup vont mourir de faim ou euh... De fatigue ou euh... Ou de maladie. À cause de ça. À cause de... De la surcharge d'efforts que les soldats auront à faire. Voilà. Ce qui est bon pour nous. S'il la joue prudent et qu'il reste en ville le temps euh... Que la saison fraîche revienne. Mais de toute façon les murailles seront euh... D'ici là quand même améliorées. Et on sera capable de tenir euh... Quelques temps. Mais euh... Ça sera euh... A partir du moment où ils auront des armes de siège. Ça va être fini quoi. Euh... 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 C'est assez montagneux par ici. Oubi non ? Euh... Si on fait s'écrouler des... Des petits morceaux. T'sais des éboules isolées routes. Commencer à faire tomber des arbres de partout. Pour ralentir une armée qui approcherait quoi. Ah oui c'est sûr ça va être efficace. Ça peut ouais. C'est pas... C'est pas déshonorant en soi ça non ? Ça rentre dans... Dans l'air de guerre. Dans l'air de guerre. La personne... La personne qui va le faire... Va devoir peut-être utiliser un peu de discrétion etc. Donc euh... Cette personne là oui un petit peu peut-être. Euh... Mais pas obligatoire. Mais la tactique non me dérange pas trop. Ça dérange pas. Mais euh... Alors moi j'ai une autre question. Qui euh... Pour laquelle je sais vraiment pas si c'est ou pas euh... Désonnant. C'est mettre des pièges. Mais euh... Sur le chemin comme ça s'ils approchent ça leur pète à la tête. Faire de nuit. Alors sur les chemins euh... Entre le... Enfin devant le fort en fait c'est ça ? Ouais à proximité du fort. Parce que pour pouvoir venir combattre au fort il faut qu'ils grimpent un peu. Enfin ils sont... C'est pas en pleine pleine. On est d'accord ? Oui. Ouais ils ont une bonne pente quoi. Bah ouais du coup là tu peux mettre des pierres en attente désespérée de s'effondrer ou des choses comme ça. Et euh... Un petit paquet de pierres qui tombent euh... Ça te fait des dégâts parmi des piétons quoi. Ou des rondins. Ou euh... Mieux des pierres attachées par des chaînes tu vois. Ce genre de choses. Hum hum. C'est possible la ferme. C'est possible la ferme. Mais euh... Voilà. Mais du coup est-ce que c'est déshonorable de proposer ça ? Euh... Alors ça dépend. Si c'est des mécanismes de défense mais qui sont visibles. Si tu montes effectivement sur les remparts euh... euh... Des... Des boules euh... Des... Des... Ouais des boules de pierre quoi. Des trucs euh... Ou des cylindres de pierre ou des rondins de bois. Ça non. Ça pour moi c'est pas déshonorant. C'est une... Une... Un mécanisme de défense euh... classique. Maintenant si tu fais creuser des tranchées euh... Euh... Et que tu mets par dessus un espèce de... Un espèce de... De truc pour les cacher. Euh... Et qu'au fond des tranchées bah t'as mis euh... Des euh... Des pieux. Euh... Ça oui. Ça je considère que c'est déshonorant. Bah du coup euh... Par contre euh... Mais par contre euh... Vous savez que les grues c'est leur spécialité. De faire ça. Enfin je veux dire les scouts grues. Et des doji. Euh... Les euh... Les euh... Les doji harriers comme ils s'appellent. Donc en français je sais pas comment on le traduirait. Eux c'est leur spécialité c'est de foutre des pièges. C'est des scouts quoi. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et c'est limite... C'est limite des ninjas. Mais c'est vraiment l'école euh... C'est vraiment une... Une sous-partie de la famille des doji qui fait ça. Il est pas impossible que dans le campement on fasse. Y'en est. De faire ça. Bah comme nous du coup on est dedans euh... J'ai pas l'intérêt pour eux de piéger l'accès euh... A notre fort quoi. Non mais piéger euh... Bah je sais pas moi euh... Taper par contre. Ouais. Empêcher euh... S'ils arrivent à trouver euh... S'ils arrivent à comprendre qu'il y a une sortie dehors. Qu'ils arrivent pas forcément à l'identifier où elle est. Mais qu'ils ont une validée d'où elle est à peu près. Ils peuvent sur les routes qui y emmènent mettre des pièges. C'est peut-être plus intéressant de mettre des pièges pour capturer des gens qui essayent de se rendre là-bas pour les faire parler. Plutôt que de les tuer. Oui. C'est... Non c'est assez logique en même temps mais euh... Après euh... Ça peut aller jusqu'au point d'aller creuser sous le... Le château. Euh... Pour faire... Pour faire effondrer euh... Pour faire effondrer une partie du mur ou pour euh... Ouais pour faire un petit tunnel qui passe en dessous et vous fait rentrer. Et les faire rentrer. Oui bah du travail des sapeurs quoi. Ouais. Bah euh... Par contre on peut... On peut changer un peu ton idée ou euh... Ouais aussi. On peut juste prendre euh... Les... T'sais les... Les pions voire même les samouraïs qui sont... Enfin pas les samouraïs mais t'sais les... Les ronines et tout ça quoi. Et... Et... Et leur faire... Non leur faire semblant de creuser des pièges. On peut faire ça. Mais euh... Mais je pense que l'idée de mettre des pièges genre euh... Au dessus de la route pour accéder. Et euh... Tu coupes un truc et puis t'as plein de rondins. Ou t'as plein de euh... Rochers. T'as plein de... De rouleaux de je sais pas quoi qui leur tombent sur la gueule. Ça sera un bon moyen de euh... De ralentir leurs attaques en fait. Euh... Les faire... Les faire réfléchir en mode euh... Ok c'est quoi qui nous prépare ? L'idée c'est aussi de euh... De euh... De leur euh... Casser leur morale. Bon après euh... Je sais que les phénix c'est des... C'est plutôt des putains de Shugenja de ce que j'ai cru comprendre. Donc euh... Les Shugenja de la pierre auront peut-être pas trop de mal à arrêter le genre de camry mais euh... Ouais mais c'est pour ça que je te dis tiens euh... En pleine nuit. On sort avec des torches. Donc on n'est pas... On n'est pas discret. On n'est pas camouflé. Donc il n'y a pas de tas d'honneur. Enfin pas que je sache. Enfin disons... De la façon dont moi je le vois euh... Voilà quoi. Et enfin tant qu'on est à portée d'arc c'est bon. Puis on fait semblant de creuser des trous. Et des pièges. Ceux ils vont réfléchir. Ils vont dire ah merde ils ont le petit des pièges. Sauf que si tu sors avec des torches pour aller euh... De creuser un piège. Parce que... Ça prend du temps hein. Creuser un piège hein. Donc euh... Du coup euh... Du coup euh... C'est pour ça que moi je me dis euh... Je préfère carrément leur mettre des pièges. Et pas leur faire euh... Pas leur dire qu'il y a des pièges. Et juste euh... Leur faire la surprise du... Hey coucou ! T'as vu il y a un point de montage qui vous tombe sur la gueule. Euh... Y a pas grand monde qui s'est imposé hein. Qui s'est en faire hein. Tu connaissais qui était capable de jouer avec de la pierre. Il était primo dans leur camp. Et Dezio il est mort. Seul que tu connais mais euh... Pour l'instant peut-être. Vous êtes en train de discuter euh... Et vous allez entendre des bruits très étranges qui viennent de la chambre de Hakodo. Ah bah il se repose. Euh non euh... Bah Hakodo Asako est présent avec vous hein. Ah oui donc du coup euh... Du coup il se repose pas. Euh bah du coup euh... On va peut-être aller voir ce qui se passe parce que... Ouais. On a pas la rassurance histoire. Alors en fait vous le voyez un petit peu euh... Endormi mais euh... Les yeux ouverts. Et il parle et c'est pas sa voix qui parle. Et il dit quoi ? Euh... Grosso modo c'est une espèce de... De lutanie qui se répète en boucle et euh... Et ça parle de protéger le clan. Euh... Tous les... Les anéantir. Etc. Et c'est... En fait quand il parle il y a plusieurs voix. Qui s'expriment. Il y a un petit peu de la sienne mais il y a... Il y a des voix beaucoup plus graves. Des voix féminines qui s'expriment aussi. Je sais pas moi. Peut-être qu'il a été atteint par la Mahou. C'est pas une bonne nouvelle en ça. Ah. Je t'essayais rien mais euh... Ok. Du coup ça c'est pas cool. Je crois qu'il va falloir que nous lui parlions. Ou euh... Non. Euh... Par contre il a l'air agité. Est-ce que ça met au péril son repos et son s'assoir ? Ça doit pas aider parce qu'effectivement comme il s'agite beaucoup il y a certaines de ses plaies qui se rouvrent un petit peu. Voilà. Ça reste... Ça reste gérable. C'est un Nakodo quoi. Il est costaud mais euh... Elle est avec nous Azako ? Euh... Comme vous voulez. Si vous l'avez fait rentrer euh oui. Enfin elle est inquiète hein. Elle a entendu, elle est inquiète hein. Mais euh... Après si vous l'avez demandé de rester à l'extérieur, elle l'a fait hein. Ouais non mais je l'ai pas fait rentrer quoi. Enfin je l'ai pas laissé rentrer quoi. D'accord. Super prévenant contre un homme mec. Bah du coup moi j'ai demandé à Saito si c'est lui déjà arrivé. Saito-sama euh... Il y a parfois des expériences un peu de ce genre là avec euh... Kitsumai... Sama. Tu peux répéter la phrase exacte ? Il fait des expériences similaires avec... Kitsumai Sama. Mon frère ça. Mais euh... Comment ça il fait des expériences ? Bah de temps en temps... Il est arrivé à Kitsumai de venir au fort. Ils se sont enfermés tous les deux et puis euh... Et on a entendu un peu ce même genre de voix. C'est quoi ? Très bien. Très bien. Je pense qu'il faudra que nous lui parlions euh... S'il le souhaite. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire dans les prochains jours au niveau du fort en fait ? Faire des bébés avec Yukugo. Et autrement euh... Je sais pas moi... Je vais essayer de réfléchir surtout à comment euh... Déduliser euh... Tout ça à notre avantage parce que là il y a plein de choses qu'on... Après moi la question que je me pose c'est est-ce qu'il faudrait pas euh... Rapidement revenir à seconde cité mais est-ce qu'il y a d'autres chemins euh... Que euh... Le chemin principal ? Ou... Intéressant par exemple d'avoir euh... Euh... Quelque chose contre les grues avant qu'il lance le rassaut massif ? Bah le rassaut massif ils vont pas le lancer avant plusieurs mois hein ! Certes. Quelque chose contre les grues avant. Ou alors euh... Pouvoir avoir euh... Ouais enfin c'est ça c'est surtout euh... Essayer de voir euh... Transmettre les informations à seconde cité avec euh... Euh... Qui de droit pour essayer de euh... D'avoir des soutiens avant euh... Parce que euh... S'il est menthe ou euh... Le scorpion veulent envoyer des troupes ou euh... Utiliser ça ça va là aussi leur prendre du temps tu vois. Ouais. Donc euh... Un tir est une très mauvaise idée. Surtout pour rejoindre seconde cité. D'où le euh... Oui bah oui. Du coup ils savent qu'on est là et tout ça mais euh... Et donc ils vont chercher une sortie secrète. C'est possible. Moi parce que de rencontrer des... Des bateaux, des choses comme ça mais euh... Enfin pas des bateaux, excusez moi des... Je sais pas pourquoi, j'ai pensé convois, j'ai pensé bateaux. C'est pas grave. Euh... Du coup des... Des convois et des choses comme ça qu'on rencontre mais euh... Moi j'aimerais bien euh... Ils étaient combien à être partis ? Enfin moi j'avais l'info du nombre de... De grues qui sont partis pour l'assaut à peu près. Peut-être pas le nombre exact mais euh... Une ordre de grandeur quoi. Bah... Oui euh... Non tu l'avais mais le truc c'est que... C'est que... Le même effectif est... Est parti de... Des autres villes grues quoi. Et qu'au fur et à mesure où euh... Où euh... Où euh... Où les grues se libèrent, bah ils viennent en masse quoi. Ouais. A peine. Et euh... Méditer à tout ça, essayer de voir euh... Dans tous les cas, Ikomashika va arriver avec les hommes. Quelques jours après son départ. Euh... Elle aura frité euh... Quelques... Quelques... Quelques patrouilleurs quoi. Sur le... Sur le trajet. Mais du coup elle donne plus ou moins le fait qu'il y a des gens qui se baladent autour du fort quoi. T'as douté, vu que son contravitalement a été attaqué. Ouais mais si... Si des attaques elles viennent constamment euh... De derrière et de machin, ça peut être des gens... Ça peut être des renfort euh... Euh... À Kodo qui se baladent, tu vois, et qui se joue ninja. Bah euh... Justement c'est le cas quoi. S'ils se sont fait attaquer dans le secteur euh... C'est qu'il y a des... Des... Des troupes euh... Ennemis qui se prennent dans le secteur. Bon. Ça peut aussi être bon pour nous parce que du coup euh... Soit il les cherche, soit il sait qu'il a une épine dans le secteur. C'est ça. Ça fait autant de mecs... Pour l'instant il est plus en mode euh... Je cherche. À savoir aussi que le... Le groupe de Ronin lui euh... Bah il va vous dire un peu là ce qui se passe au niveau de seconde cité. Mais que la route euh... Entre les deux... Les deux endroits est quand même bien surveillée. Il y a des patrouilles brues régulières. Euh... Euh... Il y a des Ronin qui ont été embauchés pour euh... Pour faire le job aussi. Hum hum. J'ai pas d'idée géniale là. Ouais non non non. On arrive à voir les effectifs qu'il annonce encore actuellement le... Le... Le senshi. Enfin le dégoji. Oui. Ouais moi j'aimerais bien genre une petite charge à la... A l'Aragorn pour lui troller sa gueule en mode... Tiens il te reste pas assez de troupes on te rase ta gueule. Un peu un truc fin, subtil, pas du tout trollesque et euh... Pas du tout destiné à lui pourrir sa gueule et ses missions. Techniquement euh... C'est faisable. Il faut juste se dépêcher et pas traîner encore des routes quoi. Voilà. Vous allez pouvoir faire une petite... Une attaque bien violente. Euh... Mais euh... Euh... Il faut commencer ? Il faut commencer ? Bah euh... Ce qu'on peut faire éventuellement tu sais c'est... Faire... Le moitié ninja quoi. C'est ma lieu d'être un ninja. Oui c'est parce que je t'ai dit le moitié ninja. On... On... On s'avance discrètement à son camp. Enfin c'est aux alentours de son camp. On fait plus ou moins à portée de charge. Et on attend le lever du jour pour le charger quoi. C'est-à-dire qu'on l'encercle pendant qu'il est chez lui ? Ouais discrètement. On fait ça discrètement la nuit. On attend vraiment que le soleil se lève pour attaquer dans les... Comme il se doit... Comme tout bon samouraï le ferait quoi. Je sais pas... On met de la mousse sous les pieds des chevaux... Tu sais des... Des... Des chiffons sous les pieds des chevaux pour qu'il fasse de bruit et tout ça quoi. Cheval hein. Tu vas faire une charge héroïque toi tout seul. Avec ta femme y'en a deux hein. Y'en a deux. Bah euh... Bah Yushi, Yukuko... Excuse moi hein... Mais euh... Niveau poids... Hein ? Heu... Rose vache. Non bah elle est costaud quoi. J'ai pas dit que c'était une grosse vache. C'est... C'est... C'est un talon. Voilà. C'est à dire aussi que... Elle... Elle le tient le cheval à la course quoi. Presque hein. Ça c'est le talon. C'est pas pareil. Et après avec la mure lourde aussi ça ajoute du poids tu vois. Ça... Ça... Ça quelque part. Euh... La lourde donc quelque part... Effectivement c'est possible vous allez pouvoir faire quelques... Quelques... Quelques grabuges mais faut juste pas s'arrêter. Ouais faut pas traîner quoi. On vient, on fout le bordel et on se casse quoi. Ouais. Faut juste attendre que Kodo soit capable de rester éveillé quoi. Alors cela dit vous avez... Dans le château il y a... Putain il y a... Il y a 5 chevaux non ? Il y a les deux que... Un cadeau de Kodo et son épouse. On pourrait voir si d'autres... Enfin d'autres samourais sont venus avec leurs chevaux ou pas quoi. Après il y a les... Moi je suis forcément venu avec le mien mon mari aussi quoi. Voilà donc ça fait 4. Euh... Bah il doit y avoir aussi quelques... 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 Quelques poneys. Bon à charge à poneys, vu la distance qu'il y a à faire ça se fait quoi. Après le truc c'est qu'effectivement euh... Il y a que toi qui est avantagé à combattre à cheval. Parce que les autres vous allez morfler. Ouais mais comme dit le but n'est pas de combattre. Le but c'est vraiment... Entrer dans le camp, foutre le bordel. Ou pire euh... Faut prendre une cible particulière quoi. Genre soit on cible la tente du commandement directement, soit on cible leur dépôt de munitions quoi. Enfin de... Pas de munitions mais le... Leur dépôt de vivres. Que si on... On fait la charge, on fait un maximum de dégâts sur leur troupe typale, puis on fonce sur leur truc de ravitaillement. T'inquiéter mais ça va aussi leur confirmer qu'on a un moyen de sortir. Ah non parce qu'on passe par la porte du fort. Oui parce que si tu sais où est le truc de ravitaillement c'est que tu sais où est... c'est que tu étais renseigné. Bah ça se voit d'ici. Pas forcément ouais. Je suis assez d'accord. Ça peut se voir d'ici ouais. Akodo qui sait très bien comment fonctionne un camp militaire, il peut reconnaître facilement. Notre fort est plus haut que le leur donc on a forcément vu ce qui se passe dans leur fort et eux non. Toujours pas eux comme on s'est organisé chez nous. Toi que nous on sait comment ça se passe chez eux quoi. D'ici quoi. On sache qu'on a sur eux quoi. C'est pas faux. Bah oui, la gouverneur quand elle a donné ce fort, elle savait bien que ça serait un bon atout quoi. Eh oui. Et du coup un petit rat d'éclair, bon bah ça peut être efficace quoi. Ouais moi j'aime bien l'idée du petit rat d'éclair qui fout la merde. C'est mon côté troll hein mais euh... Moi je suis pour. Sans réfléchir, je ne vois pas d'autre solution mais euh... Ok bah faites moi le plan. Qui attaque ? Bah forcément quelqu'un qui sait monter à cheval. Du coup est-ce que euh... Si un jour tu leur donnes une formation ? Bah euh... Étant donné que c'est un peu une attaque éclair, on va les surprendre un petit peu donc je pense pas qu'il y ait vraiment une formation adoptée quoi. Bah au pire moi devant quoi. Bah en pointe, une formation en pointe pour traverser plus facilement. C'est pas ce que t'en penses mieux. Bah c'est clair. Mais autrement euh... Le but n'est pas de s'arrêter pour attaquer les... Les samouraïs ou les... Les combattants qui vont sortir quoi, faut vraiment foncer sur notre cible et puis euh... C'est ça quoi. De toute façon mon gueule. C'était euh... Dit Komashika euh... C'est de lancer quelques torches aussi hein. Oui bah c'est ce que j'avais en tête quand je pensais attaquer les... Les réserves. Des choses comme ça hein. Euh... Est-ce que nous aurons des chaînes ou des choses comme ça ? Non mais on a des cordes. Euh... Un cheval avec euh... Enfin qui tracte des chaînes libres derrière lui au milieu d'une foule. Ca peut faire d'énormes dégâts non ? Deux chevaux qui traînent chacun... Ah qui traînent à deux hein. Enfin qui ont un cordage. Par exemple. Bah dites moi hein. Moi je... Pour les cordes oui. Pour la chaîne c'est... Il faut une chaîte quoi. C'est faisable mais il faut la forger donc ça va prendre du temps. Bah on va plutôt prendre des cordes alors quoi. Et au plus le fort se renforce hein du coup. Plus le camp ennemi se renforce tu vas dire ? Ouais. Oui ? Bah écoute on va le faire maintenant hein. Je pense que c'est le meilleur moyen euh... Mouais. Il y a beaucoup de tentes encore dans le camp ennemi ? Alors j'aime bien l'idée des torches du coup ça serait bien d'en avoir. Et les cordes aussi euh... Il y en a beaucoup. Parce que du coup ouais les cordes qui traînent par terre ou avec un... C'est un... Le... le camp doit faire à peu près 250 personnes. Au sommaire d'eau. Et les cordes au milieu des tentes euh... Tes tentes elles vont pas faire long feu hein. T'as dit qu'il y avait combien de personnes ? 250. 250 ouais. Mais il y en avait 50 avant. Ah bah c'est ça rempli hein. Ah mais j'ai pas dit que les 250 il y avait tous que des soldats hein. Ah. Ouais ouais je vous propose qu'on fasse ça. Euh par contre je suis pas une flèche en équitation. Donc euh... Je tiens un cheval euh... Mais euh... Je... Je sais pas t'es 75 j'ai dit 48 quoi. Compétence ? J'ai la compétence équitation à 1. C'est déjà pas mal. Ce qui me fait donc un 5G4. C'est pas mal quand même euh... 5G4 euh... Je suis doué. Je suis naturellement doué quand il s'agit d'être euh... équilibré. Non 5G4 c'est pas mal quand même. T'as une chance non négligeable de... De faire 20-25 quoi. Ha 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 ha. C'est un défi. Ha 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 ha. Beaucoup ouais euh... Je pense euh... On peut y aller euh... Alors si on peut y aller à 4 chevaux par exemple. Pour avoir 2 cordes. Ou 5 chevaux euh... Histoire de euh... D'avoir euh... De faire un maximum de dégâts avec euh... Avec euh... Avec des torches et des choses comme ça. Pour jeter sur les... Qui veut être le commandant de l'opération ? Bon on va laisser euh... La spécialiste des canassons euh... Canasser non ? Ouais mais je suis pas une spécialiste hors de la guerre hein. Du coup... Que l'un de vous deux me fasse un jet de l'heure de la guerre quoi. Euh... Oui. Je peux. Perception ou quoi ? Ouais. Perception. Ah bah... T'as pas la compétence ? Si. J'suis débutant là... Enfin j'ai... En gros j'suis aussi... Ah nan mais... Il vaut quand même mieux que tu le fasses toi hein... Bah Yushi parce que Shinjo c'est pas top hein. Ah ouais nan mais c'est pas son trippy-tout là nard de la guerre. Bon et juste pour nous mettre le plus de chance possible je crame un point de vide. C'est pas idiot. Ouais mais j'ai bien fait. Parce qu'avec 6 G5 je fais 22. Je vois pas ton jet de dés. Ah bon ? C'est tout ça ? Euh... Nan mais c'est euh... C'est un petit bug je pense. Ouais ou alors c'est moi qui est planté c'est pas impossible non plus quoi. Nan mais c'est des petits... J'ai eu pas mal de personnes là qui m'ont contacté pour... Et qui ont fait des tests sur Holy Steam. Ils ont trouvé des problèmes dans la version 1.8. Il n'est pas encore sorti je le rappelle. Mais voilà le mec il a... Il a fait pas mal de tests et du coup il a trouvé quelques trucs. Je l'ai réglé moi d'un mois version 1 mois. Mais comme j'ai pas eu le temps de la mettre à jour pour vous. Vous avez encore les bugs et effectivement il y a pas mal de merde au niveau... Au niveau envoi des joueurs. Au niveau réseau ? Ouais. L'envoi des personnages joueurs qui est mal foutu. Et en fait du coup l'ordre de nouveaux joueurs... Enfin de nouveaux PJ... Part bien mais... Mais en fait le parent fonctionne pas. Et donc il se retrouve avec un PJ qui doit être ajouté. Et ils trouvent pas de parents. Et donc ils le virent. Et voilà. Au bout ça fait un peu de la merde. Un peu comme en tout Limbo. Toujours est-il que oui tu as fait 22. Donc 22. Ok. Bien fait. C'est des supplémentaires. Sachant que t'as un bonus parce que tu bénéficies de l'effet de surprise. Et un peu du côté what the fuck du plan. Bah j'avoue que c'est pas trop l'esprit Rokugan pour le coup là c'est... Ah non non euh... Techniquement c'est de l'art de la guerre hein. Sans prendre approvision de l'ennemi euh... Non mais euh... Pour le faux petit matin dans les règles donc y'a pas de... Bon je trouve que c'est tout à fait Rokugan, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Juste qu'il faut que je trouve le bouquin qui a bougé les stats du monsieur. Pas où je l'ai foutu forcément. Ah si c'est ça. Alors c'est trouvé. Alors. Clan de la grue. Clan de la grue. Clan de la grue. Trois de la mort qui tue. Dezoji Senshi. Voilà. Alors je vais lancer ses stats. Son petit jeu. Alors. Mais en même temps si c'est un jeu opposé d'art de la guerre il m'éclate largement quoi. Mais comme t'as un bonus avec l'effet de surprise, ça te rajoute un petit peu. Je pense que je vais te rajouter 20. Carrément ? Ouais. Pour le premier tour d'art de la guerre quoi. C'est à dire votre première frappe. Votre... Votre... Votre première charge. Voilà. Si vous en décidez d'en faire une deuxième bah là t'auras plus bonus. Je m'étonne. C'est le genre de tactique. Celle-là elle marche qu'une seule fois hein. C'est... De toute façon. Euh oui. Quoi qu'il arrive. Après le mec il tente du coup au travers de ton chemin et c'est toi qui te fait grattamer comme une merde quoi. D'accord. C'est... 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 D'accord. Euh... Bah euh... A toi. Vu que je repasse un G ? Non non c'est bon c'est bon. Euh... Donc tu as fait le euh... Alors est-ce que vous voulez que je vous le gère en combat de masse ? Euh... Je sais jamais quoi ce que ça change en fait. Ah oui c'est... On peut gagner des bonus si on fait des bon G et tout ça. C'est ça ? Ouais. Ça peut être intéressant euh... Bah 5 contre 250 je suis pas sûr que de notre côté on puisse dire qu'on est des masses mais euh... Bah ça peut. Ça... C'est un... Alors. A savoir que tu vas quand même prévoir une solution de repli. C'est à dire que vous allez charger. Vous allez faire le bordel. Et en fait des archers vont se positionner pour euh... Pour courir votre sortie en fait. Pour courir enfin votre retour surtout. Voilà. pour... Pour le flèche pendant que l'on revient et histoire de les occuper et de faire se planquer quoi. C'est ça. Alors inondez euh... Ils vont inondez euh... Le chemin derrière vous quoi. C'est pour ça qu'il faut que vous restiez compact. Et en terme de vitesse. et en termes de trajectoire. Tout à fait. Voilà. Donc, dans les personnes qui savent monter à cheval, il y a Shinjo Ziya et Shinjo Moshigawa. On va dire les deux meilleurs. C'est comme ça. Ensuite, Bayushi, tu veux participer. Et il reste un quatrième cheval. C'est stupide parce qu'à chaque fois que je me lance dans un truc comme ça, je m'en prends plein la gueule et je me fais défoncer et je finis à moitié mort, mais c'est conforme avec tout le reste du personnage. Alors, c'est à qui que vous demandez d'assurer le quatrième ? Ah, Asako ! Non, je rigole. Ben, je sais pas. Sayato, il s'est monté à cheval ? Ouais, il doit se débrouiller, ouais. Autrement, s'il se débrouille, c'est pas suffisant pour s'en sortir vivant. Ouais, allez. En équitation, moi. Je sais pas trop. Je vous... Bah, il est aussi... En équitation, il est aussi bon que toi, Bayushi. Bon, bah... Du coup, c'est... Oui, oui. Tu as dit, là, si on se plante, on décapite deux couples entiers, enfin, deux familles entières. Oh ? Ben, non, mais tu décapites le couple de Saito, ton couple à toi et le couple de Shinjo. Oui, oui. Le couple de Shinjo, tu le fais de tous les côtés, quoi. C'est bien. Tu remontes. Ouais. Alors, je le répète, votre technique, c'est que vous alliez donc à quatre chevaux, quatre chevaux, quatre chevaux. Avec vos quatre chevaux, vous allez foncer dans le table avec des torches et quelques bricoles de plus. C'est ça. Et des cordes pour rétamer avec si vous avez deux jets, et des choses comme ça, il y a deux gens. Oui. C'est ça, l'idée. Bon. Donc, pas de katana dégainé ? Euh... Si, ben si. Voir même un Nodashi dégainé parce que Nodashi est l'horizontale, tu dois faire des dégâts sur les gens que tu croises. Ouais, mais non, parce que du coup, si le combo à un cheval, c'est un peu compliqué, quoi. Non, mais là, l'idée, c'est que tu tapes tout ce que tu peux et puis tu te casses vite fait... si vous êtes sur un cheval... Parce que du coup, ça va te ralentir, quoi. Sur un cheval, ta compétence de Kenjutsu est égale au minimum entre Kenjutsu et Equitation. C'est sûr que ça va être beaucoup moins que Dorio et Anaku. Euh... D'accord. Pas pour Shinjo, par exemple. Oui, mais Shinjo, c'est normal. Elle a un score suffisant en Equitation, voilà, pour que ça... il n'y ait pas ce malus. Bien que je trouve que c'est un peu léger d'avoir d'Equitation pour une Otaku. Ouais, mais j'y connais pas mal des points pour acheter le truc, donc maintenant, ça va y aller. Non, il a 3. Non, j'ai 3. Je crois qu'à 3, tu as un petit bonus en Equitation. Je sais pas. Je crois que c'était 5. Non, c'est pas genre tu le montes sur le cheval en gratuit ou une cartouille ou une cartouille ou une cartouille comme ça. Il me semble qu'il y a une bricole dans le genre. Ah, la Cowboy. Cool. Après, c'est peut-être à 5, je vais voir. On va le temps. Alors, compétences. Nom 3. Le personnage peut recourir à la manœuvre d'esquive quand il monte sur le cheval. Ah, mais ça peut être sympa. Ah oui, si tu veux pas être touché, c'est sûr. À savoir que que du coup, à 5, enfourcher un cheval demande une action simple au lieu d'une action complexe, tandis que descendre de cheval demande une action gratuite au lieu d'une action simple. C'est enfourcher un cheval demande une action gratuite au lieu d'une action simple. Voilà. Ouais, donc tu peux monter sur ton cheval et taper. Oui. Permet de profiter d'une esquive améliorée. C'est cheaté qui dit comme ça. Bon. Ouais. On en était où ? On disait quoi ? Mais du coup, est-ce que c'est faisable de juste avoir le katana à la main et taper au passage ou alors est-ce que ça va me handicaper dans la manœuvre ? Je dirais que c'est risqué. C'est risqué dans le sens que tu pourrais perdre ton katana d'opération, en fait. On peut que tu fasses un choc, que tu tapes quelqu'un ou même que quelqu'un dégaine et te tape dans ta lame. Ouais, moi j'ai qu'une seule main et du coup... Ouais. Voilà. C'est pas... C'est pas fortement conseillé, conseillé, quoi. Donc en plus, si tu veux t'en rengainer, rengainer sur un cheval, tu sais pas faire, quoi. C'est pas quelque chose que tu fais très fréquemment. Enfin, tu pourrais, tu vois, si t'es au calme, mais en plein... En plein dans un campan ennemi, en plein de charge, ouais, c'est un peu... C'est un peu fou coup d'affre, quoi. Ça roule. Bah écoute, dans ce cas-là, c'est non dégainé, alors. Ok. Je sens, je vais regretter. Ouais, par contre, Moshigawa, lui, dégâne. Bon, lui, comment dire... Lui, il a appris à utiliser un cheval, quoi. Donc, c'est le matin. Vous avez préparé vos troupes depuis un... Enfin, vos troupes sont en train de se préparer depuis une petite heure. Donc, il y a les archers. Il y a les ronines et les archers menthe qui sont prêts. Vous êtes installés sur vos montures. On vous file les quelques torches dont vous avez besoin. Alors, dans quel ordre vous voulez agir, en fait ? Qui est le premier ? Qui est à droite ? Qui est à gauche ? Comme vous êtes quatre, je suppose que vous allez prendre une forme de losange. Tu disais, à cinq, c'est pas mal. Il y en a un au milieu avec le plus gros canasson qui ouvre la route et les deux de chaque côté. Il nous manque quelqu'un. Yukuko, elle s'est montée à chat ? Euh... Un petit peu. Mais, pour le coup, il va manquer... Elle prendra un poney, elle ne prendra pas une... un cheval, en fait. Ouais, mais c'est pas un bon plein, ça. C'est trop dangereux. Bah, ouais, je sais pas. En fait, à quatre, à cinq, ça me paraîtrait mieux parce que du coup, on a deux cordes tendues entre les cheveux de droite et de gauche et puis, ça fait du chocapic, quoi. Mais, euh... C'est pas un moyen de faire du chocapic qu'on va faire autrement. Ouais, à l'ancienne. Bah, dans ce cas-là, plutôt, il y aller en... pour s'approcher en carré et puis après, faire de... une ligne, quoi. Pour choper le plus de tente possible, quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Et le but, c'est de cramer leurs dépôts de vivres. Le but, c'est de faire un maximum de dégâts sur leurs dépôts de vivres, sur leurs troupes, sur un peu tout, quoi. Du coup, euh... Très bien, très bien. On est en train de faire une énorme connerie. Non. Non, enfin, intéressant. Bah, balancez-moi vos jets de... Au moins, on saura s'ils sont... on cramés protégés ou pas. Bon, et là, encore une fois, je crame un point de vide. Non ? Parce que, bon... C'est pas que, mais je sens que ça va être nécessaire. Bah, euh... refais-moi le... Bah, tu vas gérer le... T'as la fiche de Seito ? Qui traîne ? On a encore dans tes liens ? Ouais. Parce que, au pire, si tu peux la retrouver, tu peux le jouer. Et, euh... Bah, chez nous l'autre, tu peux jouer ton mari. Mais je sais pas si on a fait une fiche pour lui. Non, non, il n'a pas fait de fiche pour lui. Ton mari n'a pas de fiche ? Tu veux dire que ton mari est immortel ? Ah, bah oui, c'est mon mari. C'est ça qui est étonnant, du coup, pour côté immortel. Il est immortel et, euh... Et, comment dire... Et mortel aussi, dans le sens qu'il tue des gens. C'est un immortel, particulièrement mortel. Oui. Surtout quand tu viens de demander des impôts, quoi. C'est ça, le truc. C'est que, euh... Il a un vieux contentieux avec le fisc, en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'inventeur du katana fisc, tu vois. Le katana fucking. Le fisc fucking ! Ça a été mauvaise. J'ai honte. Pourquoi j'ai l'assistant de connexion de... Rudy Sting qui vient de se lancer. Il a dû planter. Ah. Ah oui, effectivement. Aïe. Effectivement. J'ai Rudy Sting qui a planté. Ouh, ça sent le MJ qui est longé dans son lit, là. Ouais. Fic-Aid. Ah ah, ça fait du bien. Excusez-moi. Voilà, vous pouvez revenir. Euh, ouais. Effectivement, il y a... 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 Il y a pas de peur de la souris, c'est chaud. Alors, Saito, 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 j'ai Saito. Donc, il a 5G4 en équitation. Comme moi. Comme tu dis tout à l'heure. Euh... Je vois personne dans la messagerie instantanée. Si, si, si. Mais non. Alors, en fait, il faut arrêter de relancer, de couper Rolls-Ting parce que quand vous coupez, ça le fait planter chez moi. C'est vrai. C'est ça le truc. Donc, si vous vous déconnectez, euh... Ça merde. Je réglerai ça après la partie, mais euh... Vous êtes là, vous lancez les dés. Ouais, mais je voyais pas Captain Red, par exemple. Hein ? Je voyais pas Captain Red, c'est pour ça que... qu'il y avait un truc bizarre. Euh... Du coup, ok, alors... Du coup, il y a des bugs parce que j'ai plus de... Je peux plus choisir mon personnage pour en s'aider. Ah. C'est pas grave. On va s'en sortir. Oui, on va s'en sortir. Ouais, ouais, mais vous, vous avez... Je sais que vous, vous avez une version qui est bien décalée par rapport à moi. Faut que je fasse une version hein. Bien sûr, je pouvais pas faire ça la fois dernière, hein. Bien sûr que non. Alors, mon j'étiquetation... Tu vas devoir réduire ton j'ai Captain Red pour pas lâcher les autres, en fait. Ah ouais, puisque tu peux pas mettre du texte et la commande. Faut que la commande, en fait. et pour, donc... J'ai dépensé un point de vide ou pas ? Ouais, j'ai dépensé un point de vide pour ça, excusez-moi, je vais... J'ai pensé avoir... T'as droit. Pour... Ah, Saito aussi, il crame un point de vide. Ouais. Je suis grave à la traîne, en fait. Du coup... Euh... Marie, il va avoir... Il va faire du 6G3. Il y a que 3, on gardait. 6G3, ok. Ouais, après, tu peux dépenser un point de vide si tu veux, mais... Ouh ! C'est vrai qu'il va être dans la merde. Ah ouais. Mais je partirai pas sans lui. Ouais, c'est pas beaucoup, même. Il va tous nous faire tuer, pour lui ? Tu sais, il en manque déjà des morceaux, un morceau plus ou de moins, on peut enlever. Bon. Bah du coup, vous partez. Évidemment, donc Shinjo Moshigawa prend du retard, il manque de tomber, en fait, de... de sel. Et... Et il a pris pas mal de retard, en fait, par rapport à vous. Mais vous vous cavalez. Quand même. Toujours. Toujours. pour les cordes, je pense que c'est avec lui que je me suis mis, donc du coup, je suis fortement d'attente. Non, mais je ralentis pour me mettre à sa hauteur, quoi. Mais c'est peut-être pour ça, tu vois, c'est parce que ton cheval est parti trop vite, et puis tac, ça l'a surpris, et puis voilà. Donc vous avez... Donc vous marchez par paire, on est d'accord. Ouais. Et les cordes sont par paire et sont pas sur les quatre, en fait. Ouais, D'accord. Ça permet aussi qu'on se sépare un peu ou qu'on aille attaquer des zones un peu différentes, tu vois. Ok. Ensuite, revenir. Vous allez me faire un G en... Les guerres... Comment c'est ? C'est un des dix plus votre compétence art de la guerre. Et vous êtes forcément en première ligne et vous êtes en gagnant. Pour l'instant. D'accord. Alors ça, c'est mon G. Ça c'est pire. Et ça, c'est G de Saito. Quatre. Alors... C'est une valeur de la guerre ? Ouais. Faut rajouter votre O aussi, je crois. La valeur de votre O. Donc toi, ça te fait neuf, non ? Alors en O, j'ai trois. Non, trois, pas trois. Non, ça fait dix. Ça fait onze. Ça fait onze, même. Non. Faut que je la fasse aussi pour... Moi, j'ai fait huit. Et lui, ça lui fait... En O, il a deux, donc lui, ça lui fait six. Ok. D. Ouais. Par contre, trop de thon. Alors oui, mais c'est pas... C'est pas votre O à vous, en fait, c'est l'eau du cheval, en fait. C'est ça qui est cool. Ah, bref, d'accord. Mais un cheval, ça a quatre en eau, en fait. Ah ouais, quand même. Ouais, minimum, quoi. Ça va vite, quoi. Du coup, du coup, ça va faire... ça va faire douce pour toi, huit pour Saito, euh, tac, tac, ça fait huit pour toi, Captain Red, et pour ton mari, c'est pareil. Il a combien pour le cheval ? Lui, par contre, en l'heure de la guerre, il va avoir plus que ça. Lui, ça va lui rajouter plus sept. Donc, tu fais un des dix plus sept. D'accord. C'est des petits Gs. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le feu d'artifice, c'est chiant. Non. Attendez-moi, mais je croyais que c'était chez moi. Donc, donc, je reviens. Donc, on a dit, douze pour Shuba. Alors, douze. Alors, à l'issue, Shuba, tu te prends 16 points de dommage, dans ton opération. Sachant que, à ça, tu enlèves R et ton armure, ta réduction d'armure, plus ton R. Ok, donc, je ne prends que 10 points de dégâts. On était revenu à 0,0, c'est ça ? Ouais. Ok, donc, dix. Jusque là, ça se passe bien. Ensuite, tu as une opportunité héroïque. Donc, jette-moi un des 21. ça peut s'appliquer, quoi, parce que là, la station du siège est un peu particulière. Ok ? Donc, non, ça ne s'applique pas. C'est ça ? Alors, tu remarques dans la foule qui s'agitent et qui se mettent devant vous pour essayer de vous affronter, tu remarques une tente avec des choux genja à l'intérieur. Enfin, une tente, ouais, on va dire un groupe de choux genja, plutôt. Est-ce que tu essaies de détourner la marche de ton duo pour aller les taper dedans et les maraver, quoi ? Oui. Ok. Fais-moi encore un jet d'équitation, on va voir. Pour le coup, ça va être 30 de difficulté. Je rejette, je cram mon dernier point de vide, du coup. Ok. Donc, tu râtes, ce n'est pas grave. Tu essaies de te détourner un petit peu, mais... Avec les obstacles, ça va voir. Ouais, mais Saito, lui, il n'a pas forcément vu le truc et donc, du coup, on va voir s'il a vu le truc aussi parce que lui aussi va faire son petit jet. Son petit truc. Donc, ensuite, j'étais un... Saito, il a fait combien ? Il a fait... 3, il a fait 7 en tout. Donc, première ligne, lui se prend 3 des blessures aussi. Donc, il se prend 17. Il a un duel, mais bon, à cheval, c'est un peu con qu'il ne va pas avoir de duel. Et il prend un point de gloire. donc, oui, Saito n'a pas forcément vu ce que tu voulais faire et donc, il n'est pas allé dans ton sens et ça a un peu empêché d'aller raser du chou Genja. Ensuite, mais du coup, ça me donne des informations utiles. Captain Red. Ouais. Premier, c'est 8. Donc, pareil, tu as... Tu prends 3D de... de dommage. Hop. Bon, ça, c'est assez... C'est assez stable, les dommages. donc, à cela, tu peux enlever ton air et tu peux enlever la réduction de ton armure. Tu ne devrais pas te faire beaucoup, en fait, au final. Et tu peux éventuellement dépenser un point de vie si tu veux. C'est 2 fois 3D 10 ce que je prends ou c'est pour moi et Moshigawa les deux ? Non, c'est... Toi, tu prends 16 points. Tu as pris 16 points de blessure et... à toi de... À ce chiffre-là, tu enlèves ton air, tu enlèves ton... Ouais, ça fait moins 8, ça fait 8 points de dégâts. 8 points de dégâts et après, si tu veux dépenser un point de vie pour encaisser, tu peux aussi. OK. Ensuite, Moshigawa, lui, il a fait 11. Donc, il est dans le truc un petit peu au-dessus. Donc, lui, 3G3. Il ne prend que 10 points et il a une opportunité héroïque. Donc, il fait un D21. 16. Alors, que fait-il d'héroïque ? Alors, qui, il va essayer de tuer quelqu'un de particulièrement précis dans l'armée. Du coup, Yushi... Captain Red, tu me fais CG ? Ouais. Donc, Moshigawa, je considère qu'il a 3 en agilité. Il va avoir 4 en Kenjutsu. 3. Pourquoi du 8G3 ? S'il a 3 en agilité et 4 en Kenjutsu, ça fait 7, non ? Oui, pardon. C'est des bonus ? Non, non, ça doit être ça. Après, il est de quel... Il est Toritaka ? D'école. Non, Toritaka. Toritaka. C'est l'école Faucon, mais du coup, je ne sais pas si je l'ai dans le bouquin de base. Je ne sais pas qu'elle soit là-dedans, il ne me semble pas. Ah si, il y a peut-être un clan Krab, en fait, tout simplement. Tac, tac. Non. Pas là-dedans. Je crois à mon temps, parce qu'on est... on est tranquille, mais bien... Alors, Faucon, est-ce que je l'ai déconnu Faucon ? Toritaka, voilà. Alors, il faut être conscient de son environnement en permanence, n'importe où, ajouter 1 G0 à vos jets de compétence et de traits liés à la perception. Ok. Vous ajoutez 1 G0 à tous vos jets de dommages. Alors, ça, c'est quand vous frappez une créature ordinaire du Royaume des Étoiles. Ok. Grâce à son entraînement, Toker et Taka sont les émanations des esprits proches et etc. Vous pouvez tenter de détecter la présence d'une structure, on s'en fout. Il frappe en deux fois. Ça va être à peu près tout. Ok. Donc, il n'a pas de bonus particulier. Bon, du coup, 7 G3, il peut dépenser un point de vide s'il veut et il frappe deux fois. Cible 30. Ce qu'il a vu. On va voir s'il réussit ou pas. Là, Shuba, de ton côté, vous avez réussi votre mission et vous commencez à rentrer. La mission est claire. Voilà. Jo. Hop là. Ouh, juste, dommage, il va avoir 5 en force, je pense. Oui. Il n'a pas grand-chose en eau. Enfin, il n'a pas beaucoup en... Enfin, si, il a beaucoup en force et en perception mais du coup... 8 G2, 22, OK. Il a une spé katana quand même. On va lui donner ça. Je ramasse quel dé ? Refait une attaque. Refait une attaque en 7 G3 du coup et du coup, tu fais S. Bon, ce n'est pas la peine mais OK. Donc, il retouche une deuxième fois, les dommages. 7. OK. Bon, on va voir ce que fait l'adversaire. OK. Ton mari est touché par son adversaire. Pas beaucoup. Tu es ? Je sais juste de savoir... C'est un crabe quand même, s'il te plaît. Ouais. Alors, les dommages... Il ne peut pas avoir moins de points de vie que moi, ce n'est pas possible. C'est un crabe handicapé. 7 G2. Il a un rang en fur et retient, non ? Ouais, il est rang 3. Il peut avoir moins de points de vie que toi. OK. La deuxième touche aussi. Bon, bah 40. 40 points de dégâts. Alors, le truc, c'est que du coup, le combat, lui, il s'est arrêté. de par... Et, alors, tu jettes un coup d'œil quand tu comprends qu'il n'est plus à tes côtés et tu vois qu'il est en train de se battre avec un porteur de bannière, en fait. Ouais. C'est un port drapeau, quoi. Ouais, mais c'est un rang spécifique ou c'est juste... En fait, c'est que Easy a récupéré la bannière, en fait. C'est grave la classe. Le type d'honneur est beaucoup pas assez de tentative d'efficacité chez 7h. Le truc de ravitaillement, il a pris feu ? Oui. Votre attaque a été un succès. Ok, bah du coup, je vais lui donner un coup de main, quoi. Ok. Alors, on va le faire à l'initiative. Nous, on est en train de revenir, c'est ça ? Ouais. On a moyen de voir ce qui se passe de voir ce qui se passe ou ? Bah, vous voyez qu'effectivement que derrière vous, Shinjo et... Enfin, les deux Shinjo ne sont pas là. Vous les voyez au milieu du camp, mais je considère que vous êtes un petit peu loin. Donc, si vous voulez faire demi-tour, vous pouvez. mais il y a déjà des charges, il y en a qui nous attend. Ouais. Là, pour le coup, ouais. Je peux demander aux archers de commencer à essayer de gêner les gens sur le camp en fléchant ? les archers ne sont pas capables de toucher le camp. Ils sont capables de toucher les mecs qui essayent de vous poursuivre. S'il y en a. Ouais. Parce que leur portée d'arc, c'est 70 mètres, allez, 100 mètres avec le fait que ça soit en pente. Et puis, c'est tout. Bien à 300 mètres, quoi. Fasse les 300, 400 mètres, quoi. Du coup, ouais. Ils sont un petit peu avancés, mais voilà, ils ont fait 50 mètres, quoi. Donc, Shinro, initiative. Ça va pas le faire si on les laisse derrière. Ton mari a 39 en initiative. Moi, j'ai 44, mais je vais rester à 44. Par contre, j'utilise mon avantage de la levite de la guerre pour avoir un ender en mur plus élevé. Popopo ! Votre ennemi a 50, initiative. Oh, ouais. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est là qu'il faut que je regarde un peu l'école des Doji parce qu'il y a des choses sympas dans l'école des Doji. Il était trop gourmand. Et pourquoi est-ce que tu as décidé d'être aussi gourmande que lui ? Ah, parce que pas question que je laisse mourir. Et avec ton épouse. Elle se serait pas arrêtée pour si peu. Mais c'est un homme, ça va toujours montrer que ça a les plus gros biceps et tout. Une histoire de biceps. Ah oui. Ah bah, carrément. Hé hé. Donc, le méchant refrappe sur ton mari. Alors, prendre... Ouais. Ouais. Il a des malus quand même. Il s'est pris 30 points de dégâts presque. Ouais, on va lui mettre un petit 10 de malus. 3. Il touche. C'est avec moi. 31. Bon, ton mari commence à être sérieusement dans la merde. C'est rien. Alors, attends. T'as combien de points de vie, toi ? T'as 4 ans de terre, donc il a comme toi. Il a 60 points. Alors, du coup, je réfléchisse. Il a pris 16 points de dommage, sachant qu'il a il a lui 4 ans il a 3, voilà. Il a eu l'idée de sa terre. Moins son armure, qui est une grande en lourde. Ok. Ok. Donc, il a pris 6 points de dommage dans la phase d'attaque, on va dire ça. Ensuite, il vient de se prendre il s'est pris 2 tours d'attaque avec 40, donc 15 et 15, donc ça fait 36, sachant qu'il a dépensé un point de vide pour en stopper une, ce qui fait 26. Ok. À 26, il est à égratigner, on m'a lu ça, mais il vient de se prendre dans un nouveau tour 31 points de plus, ce qui en fait 21 puisqu'il va dépenser un point de vide, et il va enlever 5 par son armure, ce qui fait 16 points, ce qui fait 42 points de dommage, ce qui fait qu'il est à blesser, il est à plus 10. Et là, deuxième attaque de l'adversaire. Après tout ça, il est capillé. Qu'il le rate. Ouais. Qu'il le rate. Toi, mais t'es un bon. Ok. À toi, Capitaine Red. Ok, moi du coup, écoute, je lui ai le chargé. Je t'en prie. Pas mon mari, connard. On utilise un point de vide, comme ça c'est une action simple pour pouvoir le charger, c'est ça ? Avec mon rank 4. Ouais. On a deux attaques, on charge, machin, tout ça. Bah, si j'ai bien compris, oui. Ouais, ouais. En fait, il gagne 2G1 aux dégâts et à l'attaque. Joli. Parce que moi, j'ai marqué que aux dégâts. Euh, ouais, je vois que c'est aux dégâts, mais il me semble que c'était aux dégâts, enfin à l'attaque aussi. Bah, j'aurais dit, à la, comme tu fais une charge, le bonus de la charge, c'est 2G1 à l'attaque de base. Après, et je pense que ta technique décolle rajoute le 2G1 en plus au dommage. Parcours le champ de bataille, rien ne peut arrêter la charge de l'otaku. Lorsque vous vous trouvez à cheval, vous pouvez piétiner votre ennemi en dépensant un point de vide. Vous entreprenez une action simple pour charger l'ennemi et l'attaquer à la fin de votre déplacement. Le déplacement et l'attaque se fondent bien dans le cadre d'une même action simple. Si vous êtes à cheval, cette action s'appuie sur la vitesse de votre monture. En cas de succès, vous gagnez un bonus de 2G1 au total de tous vos jets de dommages de tour. Ok. Donc effectivement, c'est un peu mal foutu comme c'est écrit. Lorsque vous trouvez l'ennemi sur la liste de... En fait, je pense que ça veut dire aussi surtout que tu peux t'éloigner après. C'est que tu fais ton action simple de charger et d'attaquer. Et donc, tu as les bonus de 2G1 au dommage. Et tu peux réutiliser une action simple derrière pour t'éloigner et pouvoir prendre un peu de distance pour recharger au tour suivant. Où tu peux réactiver ta technique en redépensant un autre point de vide pour charger un autre adversaire dans le même tour. Alors, pour le charger dans le sens que tu charges un autre adversaire, mais du coup, tu as dépensé 2 points de vide ce qui n'est pas très productif. sachant que si tu charges et que tu fais 2 attaques sur le même gars, tu gagnes 2G1 au jet dommage des 2G. Ouais, je bouge pas, mais je fais 2 attaques au lieu d'une. La première est chargée par ton cheval avec l'aide de ton cheval et après, une fois que tu as tapé, tu peux remettre un coup derrière et tu as encore un bonus d'attaque. Enfin, de dommage plutôt. Comme ça, je comprends. Ce rang-là, il a quand même pas mal. Fais parler de lui. Sur les forums et tout. Donc, je vais opter pour la solution 2 attaques. Et là, on touche à ton mari. Justement, c'est pour ça. Mon attaque classique en Kenjutsu, donc 9G4 pour attaquer. J'ai le droit de rajouter mon... j'ai l'équitation. Voici, j'ai l'attaque. Ok, j'ai fait 44. Ok, bah tu touches. C'est à côté de chez moi. J'espère que vous allez survivre, quand même. Alors, je vais refaire les calculs de dommage pour le monsieur. Il a lui aussi 5 de réduction. Alors. Alors. À ce moment, j'ai oublié de rajouter les 5 au C35 en fait. J'ai les plus 5 de mon chevauchon en harmonie, comme je suis à cheval. D'accord. De toute façon, il va les emmener avec son armure, les 5. Donc, c'est très grave. Toc, 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 toc. Je regarde les jets. Donc, le 22 et le 27, c'était les jets de dommage de... de... de Shigawa. Oui. C'est ça. Ah oui, c'est moi que j'ai pas encore tapé, quoi. Ouais. Alors, je vais juste reprendre depuis le début. Donc, il a fait 22 plus... directement... plus 27... moins 10, moins 10, pour les deux armures qui s'appliquent. Ah. Ça fait pas mal, quand même. Ensuite, le P est à fait 30, mais c'est un nouveau tour. Il va enlever encore un point de vide, donc il va prendre 20 plus. c'était ta première attaque. C'est la deuxième. Ouais. 34, je suis pas... Tu touches pas. C'est l'écho, il a une grosse défonce. C'est l'écho. autour de vous, quoi. Le drapeau, il est monstrueux. C'est un porte-drapeau. En fait, le drapeau était planté au sol. D'accord. Et, Shinjo a vu l'étendard, il a fait, hum. Et, le gru a fait, il veut l'étendard, je vais le protéger. Voilà. C'était bien tenté. C'est à... On peut encore lui faire si je passe devant lui après. C'est à... C'est à ton mari d'agir. On va voir si ton mari le finit. Alors, ton mari, il avait 7 G3. Vas-y, lance-moi léger. Ça fait du 7 G3. Ouais. Sachant qu'il a, il doit avoir un peu des malus, ton mari. Il a plus 10, ton mari. Alors, attends, je vais le G3. Maintenant, enfin, il a sa difficulté de... C'est moins 10, du coup, pour toi. Du coup, il faut qu'il vise 45 pour toucher. Du coup, il a fait 41, quoi. Ok. Donc, c'est la première attaque, c'est raté. La deuxième, tu peux... tu peux lui faire dépenser un point de vide si tu veux toucher. Pour te voir. Et n'oublie pas de lancer la spécialité. N'oublie pas de lancer le petit S pour le relancer le 1. Du coup, je pense que son point de vide, il va plutôt le garder pour essayer de se barrer après, quoi. Après ? Ouais. Non, lui, il a l'air motivé, quand même, pour rester et récupérer la bannière. Ouais, mais là, c'est notre dernier tour, quoi. Soit on arrive à le tuer, là, il prend de la bannière, soit on se barbe, sinon c'est mort. Ouais. Après, tu peux essayer de dépenser un point de vide pour récupérer l'initiative, par exemple, au tour suivant. Et permettre de taper deux fois. Avant que ton adversaire tape. Parce que, clairement, si ton adversaire tape ton mari, il peut le tuer. relance la deuxième attaque. Raté. Par contre, il a relancé le 1, là ? Oui, mais il a dû refaire 1. Ah, ok. Ça arrive. C'est vrai que le problème de l'opérateur R, c'est que quand il relance, il remplace la valeur, mais il donne pas... Ah, il n'y a pas, quoi. Ouais. C'est compliqué de faire un truc, genre, il barre le 1D et il le relance à côté. Mais au niveau de l'affichage, tu le gardes affiché, mais pas... Bah, en fait, c'est compliqué parce que je le... En interne, je... l'élément 1, le premier 1, est supprimé. Donc j'ai plus la mémoire du fait que j'avais fait 1 avant. Ouais. Puisque c'est l'opérateur de re-roll et c'est... En fait, je relance et je remplace, en fait. Donc je remplace et je détruis ce qu'il y avait avant. Ouais, mais sur les 10, tu relances et tu remplaces pas. Oui, mais sur les 10, c'est pas le même opérateur. C'est l'opérateur E. C'est l'opérateur Explose qui, lui, comptabilise les trucs. Donc on pourrait utiliser l'Explose 1 et donc on verra en fait, 1, 1, 1, 1, 1, machin truc, quoi. Mais du coup, ça fausserait le calcul de fin. En fait. Parce que si tu fais 1, puis 10, puis encore 10, puis encore 1, euh... Ben, voilà, c'est pas... Ben, ça dépend, en fait. Si à chaque fois que tu fais un compteur qui incrémente, à chaque fois que tu relances c'est à cause d'un 1 et que du coup, tu fais moins le compteur, ça marche. seul, mais ça marche. J'ai pas suivi. Non, mais, enfin, l'idée c'est que l'opérateur conçu actuellement et permet pas de faire ça et que il faudrait que j'invente un autre opérateur qui permette de faire la même chose et qui garde en mémoire les trucs. Mais c'est... C'est qu'en fait, si tu veux, j'ai un arbre d'exécution et un arbre de résultats et quand je remonte mon arbre de résultats, si le dé qui contient le 1, je liste tous ses résultats intermédiaires et du coup, ça demande un peu plus de retravailler un peu la logique à ce niveau-là. Non, mais techniquement, ça marche. je relance le 1 mais il peut faire un derrière. Du coup, Shinjo Moshigawa a raté ses deux attaques contre son adversaire parce qu'il est un petit peu trop secoué par sa blessure. Que fait Shinjo Ziya ? C'est le nouveau tour. Même si j'utilise ma technique pour avoir plus d'initiatives, ça ne change rien. Je suis obligé d'utiliser un dé de vide pour passer au-dessus. C'est plus d'initiatives, c'est ça ? Ouais. Du coup, je suis à 54 d'initiatives. C'est bon. Et donc, j'essaie de le frapper. Tout à fait. Si. Tu rates. Non, je touche. J'ai mis plus 5 parce que je suis à cheval. Ah, joli. C'est vrai, quelque chose, ce cheval. Tu touches, effectivement. Je t'en prie. lance-moi les dommages. Mais niveau 1. 21 dégâts. Ouais. Il va en enlever 15. Ça fait du 37. Je suis encore oublié de marquer plus 5. Ouais, ouais. Je vois. Je vois. Vas-y, on lance les dommages. 5. Mais il ne peut pas dépenser de pointe vide pour... Ça prend 17. Ah, là, il commence à être un peu en galère, le pépère. Bon, il va essayer de te toucher toi parce que... Tu es là, tu es là. Tu es là. Tu es plus en état. Sauf que bon, quand même... Moi, ça fait 47 de défense. Ouais. Non, mais c'est un peu illusoire. Oui, oui, oui. Tu disais ça aussi la fois de la dernière. Tu m'as quand même... Ah, il a quand même un gros balus, le pépère. La première attaque te rate. La deuxième... Bon, il te rate encore plus. Non, il est... Bon, il va être hors de combat, là. Il a fait ses deux attaques, mais il est épuisé. Il a échoué. Par contre, ton mari récupère la bannière, du coup, et se barre. Et vous vous barrez. Ouais. je le double et puis je passe devant pour fondre la bannière parce que moi, j'ai l'habitude, quoi. Alors, vous allez juste me refaire un G d'art de la guerre. Enfin, un des 10 plus votre art de la guerre. Enfin, et plus votre eau. Donc, l'eau, c'est l'eau de votre cheval. Donc, c'est 4. Et... Mon mari, 8. Par contre, par contre, là, je considère que vous êtes en défaite. De vous enfuir. Et donc, du coup, c'est plus compliqué. Par contre, vous êtes plus forcément en... Parce que là, si je vous fais ça en première ligne, je vais vous tuer, là. Je pense. 10. Pour me tuer, il faut quand même que tu fasses 60 et des calculs de dégâts, quand même. Ouais, ben toi, oui, mais ton mari, 18 points de blessure. Autour. Pour moi, ok. Ouais. Et ton mari, du coup, prend un de plus, quoi. 28. Ouais, il est dans la merde. Ça commence à piquer, ouais, ton mari. La merde. À côté. Oui. J'ai vu de l'effacer, je lui dis, qu'est-ce qu'il fait là, ce chiffre ? Non, c'était 42. 42. C'est les points de dégâts qu'après t'as subi ton mari. Et comme il a les mêmes points de victoire, bon, là, par contre, il enlève 5 par son armure, ce qui fait 23. Il va enlever sa terre, qui va enlever 4, ce qui fait 19. Voilà, 61. C'est 1. Donc, il est à plus 20. C'est le cheval qu'il porte ? Ouais, mais il va tomber de cheval, en fait. Si il est à plus 20, un potent, tu ne tiens pas sur un cheval au galop. Donc, vous avez avancé, mais il s'est pris une petite flèche dans l'épaule, qui, avec la somme de tous les dommages, l'a fait tomber. Est-ce qu'ils sont loin de la base, ou pas ? Mi-chemin. Mi-chemin. Est-ce que, du coup, on peut aller le soutenir pour aller le choper, le ramener, ou... Ouais. De toute façon, moi, je donne un coup de pied au cheval pour qu'il se barre, et puis je récupère mon mari, quoi. Tu vas me faire un jet de force, pour le remonter, ton mari. Mais mon cheval, il va m'aider. Oui, il compte là-dessus, ouais. Un cheval bien dressé, c'est capable de se baisser. Oui, mais tu imagines Shinjo porter un crabe ? Tu peux au moins utiliser l'athlétisme, il fait un peu de lever. Oui, l'athlétisme, je te l'accorde. Je te l'accorde. Force l'athlétisme, t'as le droit. Elle a porté ses gosses, on peut dire que... J'avais oublié que tu l'avais. Oui, c'est un beau bébé, quand même, le Toritaka. alors il ne fait pas non plus deux mètres sur deux mètres, mais... Allez, un petit 3G2, ça va passer quand même, non ? Oui. Ok. Oui, si elle mette le bras, c'est déjà bien. Je vais... Ihhh ! Ihhh ! Ça ne bouge pas. Moi, je propose de tenter une sortie sous la... Enfin, je demande aux archers de pulonner derrière eux pour leur faire gagner un peu de temps et j'essaie de tenter une sortie. Ah, mais... Mais les archers... Les archers font la même chose. Ah bah, Shinzo, tu te prends 41 points de dégâts. Ah ouais, quand même. Ah bah oui, la volée de flèche, elle fait balle, ouais. Donc c'est les dégâts directs ou c'est encore les trucs de guerre ? Non, c'est les trucs de guerre. Tu peux enlever ton armure et tes trucs. Mais... Mais ton cheval aussi a pris. Ton cheval, il a pris exactement la même chose. Et par contre, ton cheval est au-dessus de ton mari et donc ton mari n'a pas pris de flèche. Ah de toute façon, moi je protège mon mari donc je me mets devant. Je suis devant lui. Quel bel esprit de sacrifice, sauf que ça veut dire qu'on va être à la fin complètement inutile. C'était une belle tentative de sortie, c'est juste dommage que comme tout le reste, on se foire. Ah, vous avez un poids mort qui est par terre ? Moi, du coup, moi je vais foncer pour essayer de l'aider à remonter en prenant de la corde pour l'attacher sur le cheval et pour l'aider Ok, je suis gravement blessé. Alors, moins 20. On va voir. Non, on va voir. On va voir si lui, il va tenter quelque chose. Alors, il a 4 Il a 4 en force. Ah, il va avoir au moins 4 en athlétisme. Moins 20. Dommage. Tu vois que ton mari était en train d'essayer de s'accrocher à la selle de ton cheval. À la espèce de ceinture en dessous, je ne sais pas comment ça s'appelle. À la la dernière. Ouais, voilà. C'est un nom, mais... Ouais, j'ai une doute. Et voilà, en fait, il essaie de s'accrocher mais il est encore trop faible. Est-ce que tu fais quelque chose chez Nujo ? Ben, j'essaie de tenir la main enfin, de tenir la main aussi et puis, hop, je fais avancer mon cheval pour qu'au pire... Ouais, alors ton cheval galère, il est... Chaque pas est très pénible, surtout qu'il a plusieurs flèches qui lui sont tombées dessus, donc il est costaud, mais voilà. Tout autour de toi, c'est un champ de flèches. Oui, ça, je m'en doute. De toute façon, quoi qu'il arrive, je protège mon mari. Il fait le cheval... Du coup, Yushi, tu fais quelque chose ou pas ? Ben, ouais, je vais essayer de les aider à avancer si c'est possible. Euh, ouais. Ça peut être possible. Du coup, tu vas devoir... Fais-moi un petit jet d'équitation pour pouvoir te positionner comme il faut. C'est pas trop dur, mais je vais te demander 20. Tu devrais être faisable. Je vais faire 19. Évidemment. Oh ! Oh ! Ok. Bon, ça va, tu... J'ai manqué de foi. Tu arrives à te mettre comme il faut, à mettre ton cheval à côté de celui de Shinjo. Et maintenant, tu veux me faire un jet de force-athlétisme et le mari de Shinjo. Force-athlétisme... Ça fait 3, non ? Ou 4 ? Ça fait 22. Donc, t'arrives à le soulever un petit peu et vous vous éloignez. Par contre, dommage. J'avais fait 41 de dommages avec 3 G3. Eh ben, dis donc. On n'arrête pas de dire que ton truc est cheaté dès que c'est toi qui lance, ça devient bizarre. Vous vous reprenez tous, 14. Aïe. Avec les bonus de machin de tout à l'heure ou juste... Bah après, t'enlèves ton air et... Alors, c'est air et défense ou ta terre plus ta réduction d'armure et ce qui reste, tu te le prends. Air et défense plus on a des réductions d'armure, ça fait... Ok, donc je prends 4 points de dégâts. Ça a l'air cheaté, c'est ce truc. Ouais. Mais en fait, c'est juste pour simuler un petit peu les dommages que tu prends dans une bataille. mais après, pour gérer, tu te fais... En parallèle, tu te fais des rangs 4, quoi, en cas si tu te prends un duel ou une opportunité héroïque. Enfin, un duel, techniquement, c'est un samouraï qui est un ou deux rangs au-dessus de toi. Il t'a combien en l'air, Moshigawa ? Moshigawa, lui, il ne prend pas parce qu'il est protégé par vos deux chevaux. Je considère... Il va prendre un petit peu quelques dégâts sur le trajet parce que voilà, mais c'est rien d'insulment. sur mon table. Mais le pépère, voilà, il va finir épuisé à plus 40 quand même, en dommage. Du coup, on arrive à le remonter au bout d'un moment ? Oui, non, mais après ça, une fois que vous avez commencé un peu à vous éloigner, vous allez prendre un petit peu de vitesse très rapidement et puis vous allez réussir à re-rentrer dans le château. Ça a vraiment servi à quelque chose à part les démoraliser un peu à cause du drapeau ? On a quand même cramé leur vie, hein ? Oui. Oui, clairement, prendre un desandard, c'est quand même la classe. D'ailleurs, il prend... Il va prendre un point de gloire. Un point, on n'a pas un rang, un point de gloire. Pour avoir fait ça. Tac, tac. Ouais. Ensuite, oui, vous avez quand même réussi à détruire pas mal de choses. Vos objectifs principaux de détruire les vivres et quelques tentes, etc., et de foutre la pagaille avaient pas mal marché. Mais vous vous doutez bien que ça ne marchera qu'une fois. Oui, c'est clair, mais au moins, ça retarde l'échelance fatale. On se prend le gros azo, c'est tout ce qui compte, quoi. Et de les désorganiser, de leur foutre la merde et tout ça, et puis au passage, essayer de faire quelques dégâts. Oui, c'est réussi, je pense. Tout à fait. Et maintenant, je sais qu'ils ont déjà des Shugenjas présents. Je pense... Alors, les Shugenjas grues sont assez pacifistes, donc c'est probablement des médecins, des choses comme ça. Oui, c'est-à-dire que si on veut tenter un autre coup tordu, on sait qui est attaqué. Oui. La meilleure armée du monde sans soigneur. Bon, je pense qu'on peut arrêter là pour ce soir, non ? Tout à fait. Oui. J'espère que ça vous a plu, ce petit combat. Ah, ben oui. Je suis assez content. Je suis tout de petits soins pour mon mari. Je suis assez content. Il va en avoir besoin, ouais. J'ai l'impression que pour une fois, on avait un peu d'initiative. Du coup... Alors, pour info, ça peut te rassurer, j'ai fait le jet de D du général, et il a fait un jet tout pourri. Et du coup, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'on a fait. C'est ça. Et du coup, en fait, il a fait le même score que toi. Il a fait 22. Et comme j'ai considéré que tu avais un bonus assez important parce que tu tentais quelque chose qui ne s'attendait pas, et l'effet de surprise, etc., tu l'as battu à pas de couture, et donc c'est pour ça que le plan a bien marché. Voilà. Par contre, là, maintenant, il va être un peu parano, je pense. Ah oui. Ah ben, je... C'est pas grave, c'est le but recherché. Ça va lui faire perdre du temps, il va être méfiant avant de faire quoi que ce soit et tout, c'est très bien. Je pense qu'il va être relevé de son commandement, je suis pas loin de le faire, mais... Ah ah ! Au début de sa déchéance ! Et je propose qu'on accroche le drapeau grue juste en dessous du drapeau à cote d'eau sur le fort. Je sais pas s'il y a un sigle, un dessin dessus. Bah, il y a une grue. C'est un peu un mec un peu déshonorable, enfin, les honorants, quoi. Je vous conseille de demander à à Kodo de savoir ce qu'il veut en faire. Bon, alors, bizarrement, à Kodo sera réveillé la prochaine fois, hein. Mais du coup, c'est nous qui serons un peu fatigués, quoi. Très probablement. on perdra sans nous. Enfin, surtout vous, parce que moi, j'ai pris 14 semaines de dégâts en tout. Ouais. Putain, je suis décliné. J'aurais bien aimé réussir à leur... J'aurais bien aimé réussir à leur défoncer. Shinjo, elle a pris cher quand même. Oh la vache. J'aurais bien aimé réussir à leur défoncer leur dégâts. Ouais, bah oui. Ça aurait été très drôle. Que si, en plus, on avait eu d'un côté les Shugenjas qui sont défoncés et de l'autre côté le drapeau qui est volé, mais c'était... Enfin, c'était la fin de l'assaut quoi, quasiment. Ouais. Alors, à savoir que le combattant, le porte-drapeau, vous ne l'avez pas tué. Mais il était hors de combat et voilà, vous avez pu... Je pense qu'il fasse ses poucoups lui, non ? Plus véridemment quand même, je sais pas. Bon, il fallait quand même que dans sa mission. Ouais. Il a apporté la honte sur l'armée. Oui, mais enfin, le général du camp aussi, donc bon. Ouais. On va voir. On verra bien. Mais voilà. Bon, bah du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis, je pense à la semaine prochaine pour... On a enfin eu notre petite faite arme dans la bataille. C'est bien. J'ai enfin l'impression d'avoir fait un combat avec un peu d'initiative et vaguement l'impression de contrôler ce que je faisais. Enfin, pas contrôler ce que je faisais, mais de pas être complètement en mode « Putain, qu'est-ce qui nous tombe encore sur la gueule ? » Pour le coup, je vais te faire gagner de la gloire, Bajushi. Ouais. Ouais, bon, t'en as déjà beaucoup, mais tu vas passer à 5 en gloire. J'ai pas d'honneur, mais j'ai de la gloire. Je casse son truc. Par contre, je sais pas si c'est honorable après, si on nous pose la question de qui a eu l'idée de ce plan de dire que c'était à Kodo. Je pense que lui n'acceptera pas. Vous le demanderez. c'est pas faux. Mais après, c'est pas très très honorable, mais après, c'est pas non plus... Mon honneur actuel, ça me va. C'est pas la mort. Mais l'idée, c'est pas vraiment de détourner l'attention, c'est plus de... Oui, de le glorifier. Ouais, de lui permettre... Oui, j'entends bien, j'entends bien, mais... aussi, quelque part. C'est que c'est pas vrai, c'est toi qui as eu l'idée. C'est pas faux. Soit à commander l'opération. C'est pas faux non plus. C'est genre, je commence à avoir des idées militaires... Après, tu peux jouer le modeste en te disant que c'est avec les heures et les combats que tu as menés à côté de la Kodo qui t'ont inspiré et que alors que lui était blessé et se remettait de son courageux combat, tu as pris une initiative et tu l'as imité et puis voilà. ça fait un peu la même, quoi, mais voilà. J'espère qu'on n'a pas fait trop de jet de dés, parce que quand je vois le chat, je me dis qu'on a quand même fait beaucoup. Sur la fin, mais bon, en même temps, vu la situation, il n'y avait pas trop le choix. Ouais. Ça va pas trop baptiser plus que ça. Voilà. Du coup, je vais arrêter les enregistrements. Au revoir. Au revoir, au revoir, président. Ouais.